Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête grâce à qui on peut ajouter une étoile sur le maillot des grosses têtes, Adil Rami. Une grosse tête qui est aussi souvent entrée dans sa cuisine qu'Adil Rami sur le terrain pendant le Mondial 2018, Ariel Dombard. Une grosse tête docteur en pharmacie qui soigne ses réponses avant tout dans le grand studio, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui vient d'attacher un bracelet à la cheville de Jean-Luc Reichman qui sera notre invitée en fin d'émission. Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui a deux patrons, Marc-Olivier Fogiel à BFM et Molière au théâtre. Christophe Barbier. Et une grosse tête qui dit tout ce qui lui passe par la tête et même ce qui ne devrait pas passer à la radio. Sébastien Thoën. Bravo. Je sens que vous aimez bien l'équipe du jour, monsieur Thoën. Oui, j'ai passé une bonne soirée hier. En plus, ça tombe bien, donc ça se prolonge. J'étais au Vice Versa dans une boîte de nuit à Bastille, Rue Keller. J'embrasse, ils m'ont offert des verres. Vice Versa, ça ? Le Vice Versa, c'est une boîte de nuit cocktail en dessous de la boîte. C'est Jean-Philippe qui vous a donné l'adresse ? Oui, oui. Alors, au moins deux, c'est chaud. Au moins deux, c'est chaud. Ça veut dire par devant et par derrière. Par exemple. Tu viendras, Roselyne, tu viendras. Comment ça, au moins deux, vous dire qu'il y a deux ? Il y a deux sous-sols. Et puis, il y a un troisième sous-sol où il y a toute l'équipe de CNews. C'est très sympa. Et j'ai croisé des jeunes qui m'ont dit « Ah, t'es super aux grosses têtes, on écoute. » J'étais content. Grâce à vous, quelque part, et grâce à l'émission, ça y est, le succès se lance, la notoriété arrive. J'ai envie de dire « Je vois enfin le bout du tunnel. » Comme dirait les Didis. Et ça fait plaisir, il y a Benzema aujourd'hui « Comment tu vas ? » « Et t'es pas en Arabie Saoudite ? » « T'es revenu à la maison, ça fait plaisir. » Tu le connaissais pas ? Non, 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 je connaissais pas Sébastien, c'est ça ? Et c'est quoi cette boîte vice-versa ? Parce que ça me surlupine. T'es intéressé ? T'as vu la défaut de procession ? Ça n'a plus, vous turluc, vous pinez. Ou plutôt l'inverse, et vice-versa. Non, c'est à Paris, c'est super. Je vais t'emmener. Mais c'est sexe ? C'est sexuel ? C'est tout ce que tu veux. Il y a de la verveine, il y a du MDMA, il y a de la tisane, il y a de la coke. Vraiment, c'est... Mais pourquoi vous sortez dans ce genre d'endroit, Toine ? Il m'avait dû sortir encore, je suis encore un peu jeune. J'ai 65 ans, ça va ? Bon, on commence l'émission, là ? Allez, pas chaud. Comment ça va, Roselyne ? Je suis à côté de toi, donc c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Quelle est cette couleur, d'ailleurs, Roselyne ? Ça, c'est un parme. Parme, c'est ça, c'est parme, ça. Comme le jambon. Comme le jambon, oui, c'est ce que je veux. Pas la couleur, hein, à l'intérieur. Mais on parle comme la région natale de Verdi. C'est plus comme le jambonnot que le jambon, manifestement. Alors là, vraiment ? Ça, ce genre de blague, vous deviez un BFM. C'est sûr. Vous ne seriez pas un groupe matin ? Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, Roselyne, et je vous prie d'accepter mes excuses. Parce que c'est vrai que, franchement, autant c'est jambonnot, autant ce n'est pas tout à fait parme. Mais moi, Roselyne, elle m'impressionne. Ah oui ? Oui, franchement, elle est super intelligente, très cultivée. Mais je ne te voyais pas aussi cochonne. Alors, c'est que vraiment, vous la connaissez mal. Tu la tutoies. Ben oui, c'est bien. C'est une fierté, je suis désolé. C'est pour ça cette érection qu'on voit, là. Oh non. Sinon, tu ne me verrais plus du tout. Oh là ! Oh là ! Il est chaud, Mbappé ! Ariel est toute rouge de confusion, hein, Ariel ? Un petit peu, un petit peu. Mais je me disais que c'est parme, mais piquetée de diamants. Ah, vous parlez de quoi ? De l'érection ou du... ? Non, de mon top ! J'ai passé une première citation. Oui, ce serait bien. Pour M. Bradea, qui habite Brion, près de Toué, dans les Deux-Sèvres, qui a dit... Près de Toué ou près de Moué ? Près de Toué. Ah, d'accord. Qui a dit, les femmes honnêtes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises. Oh, c'est ça ! Sacha Guitry ! Sacha Guitry ! Bonne réponse, comme ça, on la met de bonne humeur tout de suite. Ah, je l'ai dit en même temps. Oh, flammes ! Et pourquoi tu... Oui, je témoigne ! Pourquoi tu dis en même temps, c'est à moi ? Ben, je sais bien, mais c'est son petit. Toi, on te laisse répondre aux questions qu'on peut y déposer, d'accord ? Oh là là, les vampes entre elles. Une autre citation pour Elisabeth Pourchaud, qui habitait Cuisse, dans le Pas-de-Calais, qui a dit, le plat du jour, c'est bien, à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation. Coluche ! Non, c'est plus ancien, alors. Ah, c'est plus ancien, il est mort ? Ah, il est mort, oui. Ah, Gérard Larcher ? Non. Un spécialiste de cuisine. Je l'ai vu en vrai, il est mort, je veux dire. Oh non, c'est quelqu'un... Un humoriste, un chansonnier. Quelqu'un dont vous connaissez l'héritier, un confrère à vous, monsieur. Pierre Dac ? Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse. C'est Jacques Pessy, l'héritier. Dont l'héritier est Jacques Pessy. Pour Guy Cartelli, qui habite Longjumeau, qui a dit... Oh, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais est-ce que vous rappellerez de l'auteur de cette phrase ? Je compte d'ailleurs sur M. Barbier, essentiellement. Oh, bah, ça fait plaisir. Et a-t-il les comptes pour du beurre ? Oh, il ne faut pas compter sur moi, c'est de l'émission, de toute façon. Mais rassurez-vous, il dit ça pour que je ne trouve pas et que je sois humilié. Non, non, là, je vous jure, vous connaissez cette belle phrase qui a dit « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son... » C'est un philosophe ? C'est une phrase célèbre. Philosophe, oui. Est-ce que c'est le 19e ou 20e siècle ? Descartes, non. Quand ? Ah non, on est au 16e siècle. Malherbe ? Malherbe, non. Montaigne. Michel de Montaigne. Bonne réponse de Christophe Barbier. Non, mais franchement, le monsieur à côté, il n'est pas là pour rigoler. Vous connaissez quand même l'avenue Montaigne. Bah oui, pour faire les boutiques, oui. C'est ça, non ? C'est ça. Ah, si tu fais tes courses à l'avenue Montaigne, c'est que ça va pour toi. Ah bah manifestement, ça va pour lui. Il a fait plusieurs clubs, il doit avoir une bonne... Il a mis un peu de thune en Suisse. Un petit peu, mais je te rassure, je vais à Zara aussi. Ah oui. Je vais chez Zara, pardon. Non, chez Zaya, tu dis. Je te confonds. Ah, c'est peut-être ta meilleure blague. À mon avis, il est plus souvent chez Zaya que chez Zara. Non, mais c'est vrai que les footballeurs sont des milliardaires sur le même gazon. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Non. Ça va devenir une citation. Mais là, j'ai voulu. Désolée, elle prend pas l'émission. En plus, elle prend pas tes blagues. Une autre citation. Ah, j'aime bien les citations. Pour madame Mélanie Maze, qui habite Gap. Qui tousse comme ça ? Oui, mais c'est... C'est le docteur. Il faut voir les ministres de la Santé, même, machinot. Ah, c'est cette grippe. Si les ministres de la Santé l'amélioraient, on saurait. Mais c'est un peu comme les ministres de la Culture. Voilà. On a la savane aujourd'hui. Savane. Pour Mélanie Maze, qui habite Gap. Qui a dit, le golf est un jeu de billes pour les hommes qui ne veulent pas se pencher. C'est scabreux. C'est scabreux. Comment ça, c'est scabreux ? Non, mais... Comment ça se pencher avec des billes ? Tu vois du sexe partout, toi, aujourd'hui. Mais c'est pas scabreux du tout. C'est que pour jouer aux billes, on se met à quatre pattes quand on est petit. Et quand on est un peu vieux, on ne peut plus se mettre petit. On a besoin d'un club. On joue au golf. Oui, mais pourquoi se mettre à quatre pattes ? On joue aux billes, pour mieux viser. Avec des billes. Alors, je vais te dire pourquoi... Mais c'est à quatre pattes. Mais toi, tu ne fais pas quatre pattes, tu ne le verras pas avec des billes. Mais à la maison, j'ai aux billes. Non, mais je ne sais pas, cette citation est un peu louche. Enfin, on ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière. À mon avis, elle est traduite, ce n'est pas français. Ce n'est pas français. C'est américain. Woody Allen. C'est américain. Et c'est quelqu'un qui était un... Un one-man show. Un bon joueur de golf. Ah, le King ? Non. Il en a même fait des... Ah oui, le James Bond. Comment est-ce qu'il s'appelle ? J. Hitchcock ? Un comique, un comique ? Un comique. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Bonne réponse de Christophe Barbier. C'est Jerry Lewis. Les Grosses Têtes sur RTL. C'est de 15h30 à 18h. Bonjour, bonjour. Avez-vous vous retrouver. C'est Les Grosses Têtes, bien sûr. Jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. 2h30 de rire et de culture. Rien que pour vous. C'est reparti. Ah, j'ai des questions assez amusantes aujourd'hui. Des questions de culture générale, d'ailleurs. Pouvez-vous me dire comment on appelle ? Et c'est pour le docteur Bachelot que je pose cette question. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous vous posez pour vous adresser aux autres de temps en temps ? Là, c'était pour Barbier. Maintenant, c'est pour Bachelot. Vous avez vu, ça t'aguit. Vous avez tombé, là ? Non, mais enfin. Elle râle tout le temps. On en vient à regretter d'Harry Bout de Boul. C'est vous dire le niveau, quoi. Oui, mais vous n'avez pas précisé, c'est pour Isabelle Mergoux. Alors que là, vous dites, c'est pour Barbier. Non, elle a raison. C'est pour Bachelot. Vous en êtes à la lettre B ? Oui. D'accord. Bon, descendez, descendez. Alors, écoutez, pour vous aussi, si vous le souhaitez, voici une question à destination, en tout cas, de Mme Jourquin. Laura Jourquin, qui habite à Argenteuil. Elle espère un chèque RTL. Comment appelle-t-on la troisième et dernière partie de l'intestin grêle ? Il y a Lilon, 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 Lilon. Non ? C'est pas ça ? Comment vous avez dit ? Lilon. Lilon, c'est Liléon ? Liléon ou Liléoum. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On ne prononce pas, c'est vulgaire de dire Liléoum. On dit Lilon. En tout cas, l'intestin grêle mesure 4 mètres. Oui, écoutez, sauf quand on est à 4 pattes. Non, mais Liléoum, Liléoum, si vous préférez. Non, on confond avec le Liléoum, la première par terre. Et donc, il faut dire Lilon. Et ensuite, arrive le gros intestin, après Liléoum. Et au-dessus, il y a quoi au-dessus ? Le duodénum. Et après, le duodénum, bravo. Et au-dessus du duodénum ? La première partie de l'intestin grêle. Et on dirait qu'on parle d'un appartement, ouais. Et au troisième étage, à gauche, il y a quoi ? C'est le géjunum au-dessus. Au-dessus, vous avez le géjunum, le duodénum, Liléoum ou Liléoum. Et le rectum, c'est où ? Et toilette à tous les étages. Et ensuite, c'est le gros intestin. Et le gros intestin mesure 5 mètres. Enfin ! Ça va, vous êtes géomètre, vous, maintenant. Ça veut dire qu'on a au moins 9 mètres dans... Est-ce que je peux poser une question essentielle ? Tout le monde va ignorer ici. Je suis sûre que personne n'aura la réponse. Combien de mètres nous avons de veines, artères, vénules, etc. dans le corps ? On ne sait pas. Mais dis, enseigne-nous ! 800 mètres ! Allez, voilà, 1 kilomètre ! 800 mètres ! Non ! Il dit mieux ? 1500 mètres ! Eh bien, je vais vous dire cette chose incroyable ! On a 100 000 kilomètres ! Non ! Oui ! 100 000 kilomètres de quoi ? De veines, vénules, artères, de vaisseaux ! 100 000 kilomètres de vaisseaux ! Oui ! Il faut faire le plan, hein ! Eh bien, si, si, si ! Non, non, je vous assure, j'ai lu ça dernièrement. Tout ça sans alcool ! T'as lu ça, quoi, dans un truc scientifique ? Et c'est assez extraordinaire. Mais c'est en ancien France, ça ! D'avoir 100 000 kilomètres, comme ça, de vos vaisseaux, c'est... Non, je trouve que ça vous pose là, quoi. D'accord. Et t'as eu le bac en quelle année ? Si l'on mettait, bout à bout, l'ensemble des vaisseaux sanguins d'un adulte, on atteindrait une longueur d'environ 100 000 kilomètres. Oh ! Voilà ! Mais oui ! Ariel ! C'est incroyable ! Ça, c'est quand vous scrollez TikTok dans les toilettes ! C'est incroyable, ça ! Alors, je vais vous dire, monsieur Ramy, vous venez de commettre une grossière erreur ! Peut-être elle scrolle, peut-être elle est sur TikTok, mais Ariel ne va jamais aux toilettes ! Non ! C'est une princesse ! J'ai oublié un mot ! Elle fait ça ici ! Elle va aux toilettes turques ! Comment ça, elle va aux toilettes turques ? Je sais pas, elle a mis à accroupir, elle disait... Là, vraiment, je ne relève pas ce genre de... Elle ne fait pas caca ! Ah bah, alors, si elle ne fait pas caca, elle peut passer les 5 000 kilomètres ! N'y va pas comme ça, t'iras pas la pécho avec ça ! Non ! Non, mais là, on revient à l'émission, on revient à la classe ! Ariel a arrêté de manger en 1972 ! Ah ! Et voilà pourquoi elle ne va jamais aux toilettes ! C'est beau ! C'est un pur esprit ! À 50 ans, quand elle avait 50 ans ! Et Roro, alors, à vos toilettes ou pas ? Roro, c'est Roselyne ! Je ne suis pas un pur esprit ! Non ! Je dois l'avouer ! C'est vrai qu'elle, c'est tout le contraire, elle a fait plusieurs cabinets ! Bravo ! N'est-ce qu'elle en s'allie un, elle en change ! Ça redevient classieux ! Je crois qu'on a bien fait le tour ! D'ailleurs, je n'ai même plus de quoi je parlais au départ ! Ah oui, de la testa ! Pourquoi j'ai posé une question ? Pour d'abord, l'appartement d'en haut à gauche, comment ça s'appelait ? L'Iléon ! L'Iléon, effectivement, vous connaissiez l'Iléon ? Non, je connaissais le duo des noms, mais je m'étais arrêté là-bas ! C'est l'Ile-de-Ré, lui ! Et un peu plus haut, il y a la glotte ! Ah ! Je dirais même beaucoup plus haut ! Et un peu plus bas, il y a le petit orteil ! Je crois qu'on a bien fait le tour du corps humain ! On va commencer par Dominique Tramouille ! Bonjour Dominique ! Oui, bonjour M. Ruckier ! Alors, Dominique est ravie de nous écouter, elle nous trouve formidables ! Elle adore surtout Ariel Dombard ! Ah, Dominique ! Vous êtes charmante ! Je vous adore ! On est votre thérapie, dites-vous ! Ah oui, oui, tout à fait, oui ! J'ai perdu mon mari et vous avez été ma thérapie, franchement ! Mais il est où ? Il est où ? Vous l'avez perdu, il est où ? Le pire, c'est que c'était hier ! J'adore votre humour ! Mon préféré, c'est vous, M. Ruckier ! Oh, c'est gentil ça alors ! Vous êtes vraiment extraordinaire ! Dominique, c'est gentil ! Et vous dites même qu'on devrait être remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie ! Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui ! Vraiment, c'est une thérapie ! Et on n'est pas assez payés, vous avez dit, c'est ça aussi ? Alors, écoutez, donnez-moi votre numéro de sécu, on va s'arranger ! Non, par contre, si vous pouviez m'envoyer un petit almanac avec votre dédicace, M. Ruckier et Ariel ! Oh, mais avec... Les autres, ils peuvent rentrer chez eux ! Non, j'adore tout le monde ! Mais elle préfère Ariel et moi, voilà, c'est comme ça ! On est le couple à la mode, Ariel et moi ! Ah oui, c'est vrai ! Alors, on vous envoie un almanac dédicacé par le couple, voilà, le philosophe Laurent Ruckier et l'actrice Ariel Dambal ! Voilà ! Arnaud, maintenant, est au téléphone ! Bonjour Arnaud ! Bonjour à tous ! Alors, d'abord, vous voulez me féliciter parce que je réussis à convertir les grosses têtes féminines au football grâce à la présence de M. Ramy, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait, oui ! Vous aimez bien Adil Ramy ? J'adore ! Vous avez une solution pour aider Adil à trouver plus de bonnes réponses ! Oui, c'est ça, oui ! Il lui faudrait une professeure particulière, dites-vous ! Oui ! Quelqu'un qui aurait un gros QI et vous pensez que Caroline Diamant pourrait faire l'affaire, c'est ça ? Ah ouais, un gros QI, je pense qu'il n'a rien d'avoir une bonne instruction ! Il a oublié le I, là ! Et vous pensez que quelqu'un pourrait faire travailler le cerveau d'Adil Ramy et lui permettre de s'instruire un peu plus encore ? Son cerveau va très bien ! Son cerveau va très bien ! Ouais, il va super ! Il s'est compté jusqu'à 12 ! C'est sa mémoire, en fait, le problème à Adil. Exactement ! Sa concentration ! Il ne se concentre pas ! Alors oui, l'idée est bonne de tester encore, parce que ça fait 38 ans que j'essaye de travailler mon cerveau, ça ne marche pas ! Alors, l'idée de trouver une maîtresse, entre parenthèses, qui puisse m'aider, je veux bien, mais pour me captiver, il va falloir que la maîtresse soit beaucoup plus jolie que Caroline Diamant ! Ah ! Elle est jolie, Caroline ! Elle est jolie, franchement, pour un mammifère ! C'est de l'humour ! Caroline Diamant, c'est ma préférée ! Ah ! Non, non, mais surtout, comme elle aime à dire que le cerveau des hommes se situe au niveau de la ceinture, en dessous de la ceinture, elle pourrait vous faire développer et travailler votre cerveau ! D'accord ! Et vous l'aimez vraiment bien, Dilrami, vous ? Vous ne seriez pas un peu belge, Arnaud ? Du tout ! Ah, j'ai cru déceler un petit accent belge ! En tout cas, merci pour votre appel ! Est-ce que vous avez envie d'une montre RTL ? Bah, écoutez, avec plaisir ! Allez, je vous l'envoie ! Mathieu, maintenant ! Bonjour, Mathieu ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Mathieu, Mathieu qui m'écrit « Je pense à Dilrami tous les soirs ! » Oh là ! Comment ça ? Ne vous m'y prenez pas ! Ah bon ? Ouais, il y avait juste la main droite ! Non, non, plutôt le pied gauche ! Qu'est-ce que vous vouliez expliquer, alors ? Je voulais expliquer qu'on a une petite tradition avec mes amis, on est au-dessus d'un centre de formation de football, on a gardé, au-delà du football, l'amitié en partage, et la petite tradition, c'est que maintenant que nous sommes devenus papas, pour la plupart, on s'offre la une de l'équipe à la naissance de nos enfants ! Ah, c'est chouette comme idée ! Et alors ? C'est chouette, mais bingo ! Adil Rami, 30 mars 2011, qui tente de faire une bicyclette et qui s'est blessé au cervical, a dû sortir ! Ah oui, c'est vrai ! En équipe de France contre la Croatie ! Mais tu fais du cyclisme ou du foot ? Non, la bicyclette, il faut expliquer ce que c'est que c'est que une bicyclette ! C'est une figure de football où quand le ballon est en l'air, pour les plus talentueux, on se permet de ne pas mettre la tête et de sauter et de... C'est comme du coup on tourne, avec les jambes, tu vois ! Christophe, montre ! Tu le fais bien, Christophe ! Qu'est-ce que vous dites ? On a le droit de mettre la tête ? Au football, oui ! Ah, c'est les mains ! Mais est-ce qu'on a le droit de mettre autre chose que la tête ? Ah bah oui ! Qu'est-ce qu'il arrive ? Les pieds ! On peut mettre une autre tête, mais ça fait plus mal ! D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle football ! Tout sur des épaules au bout des doigts ! En tout cas, manifestement, vous avez retrouvé, si j'ai bien compris, la une du journal L'Équipe, où ce jour-là, Adil Rami était en photo en une, c'est ça ? Ben, c'est exactement ça ! Et le titre, c'était Marais Basse ? Marais Basse ! J'ai écouté le match à la maternité, j'ai vite raccroché ! C'était une boucherie, 0-0 ! C'est vrai, et j'ai été, si je peux me permettre, j'ai été le joueur le plus dangereux de l'équipe de France sur ce match-là ! J'ai tapé le poteau, j'ai tenté un ciseau, je suis sorti à la fin du match, mais je crois que j'ai dû avoir une belle note, même en 0-0 ! C'était une rude période, c'était après l'Afrique du Sud, l'équipe de France n'allait pas bien, c'était la convalescence ! Exactement, en plus on avait un maillot très atypique ce jour-là ! Comment ça ? On avait un maillot qui ressemblait un petit peu au t-shirt, vous savez, la signature de Jean-Paul Gauthier, à rayures bleues ! Oui, genre de marin, genre de marinière ! C'est ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez ! Il est joli celui-là, non ? Il est très très beau, moi j'ai adoré ! Bon, ça me fait plaisir, on parle de moi aujourd'hui, c'est cool ! On va remercier Mathieu ! Alors, il y a Arnaud maintenant, lui est fan de Toen ! Ah, enfin quelqu'un qui a un cerveau ! Bonjour les grosses têtes ! Et Arnaud est content quand on parle de bandes dessinées aussi, c'est bien ça Arnaud ? C'est ça, effectivement, je suis un grand bénéfile, et vous êtes une rare émission culturelle qui met en avant les bandes dessinées par rapport à vos questions, les citations, quoi, que ce soit, et ça c'est vraiment génial ! Le 9e art est aussi à l'honneur, effectivement, tous les arts sont à l'honneur aux grosses têtes ! On adore les bénéfices ! On croit qu'on est là pour déconner, en fait, on apprend beaucoup de choses dans tous les domaines ! Bon, rien à ajouter, Arnaud ? Si, si, je voulais faire une petite pub en particulier, parce que je suis président d'une association qui s'appelle L'Esprit BD, et on organise le 16 et 17 mars, notre 20e festival de la bande dessinée à Colmar, en Asassez ! Ah bah très bien, alors on signale à Colmar, 16 et 17 mars prochain, 20e festival de bandes dessinées, c'est annoncé sur RTL ! Daniel, maintenant, bonjour Daniel ! Bonjour Laurent, bonjour les auditeurs ! Bonjour Laurent ! Daniel a rencontré ou croisé Roselyne Bachelot il y a très longtemps, puis c'était le soir de la réélection de Jacques Chirac, c'est ça Daniel ? Et oui, ce soir-là, j'avais un ami qui était dans la salle, au Faubourg-Saint-Martin, et je suivais les élections à la télévision, lui, sur place ! Oui ! On se téléphone à plusieurs reprises, il me dit, viens me rejoindre ! Je vais au Faubourg-Saint-Martin, devant la porte... Au tapis rouge ! Parfait, devant la porte, plusieurs serveurs m'interdisent de l'entrée ! Et puis je dialogue avec mon ami, qui est à la fenêtre, au-dessus de moi, arrive une voiture, et on reconnaît Roselyne Bachelot ! Elle sort de la voiture, elle se réajuste... Ça veut dire qu'elle se rambille ! Il y avait Darmanin dans la voiture aussi ? Non, il n'y avait pas Darmanin ! Il n'existait pas à ce moment-là ! Elle se rambille ! Et puis, cette amie me dit, regarde, c'est Bachelot, enfile Bachelot ! Enfile Bachelot ! Alors, je me précipite derrière elle, je me glisse dans la foule de ses enfilards ! De ses enfilards ! Et puis, les serveurs étaient toujours là, et ne me laissent pas rentrer ! Conclusion, ni au sens propre, ni au sens figuré, je n'ai pu enfilir aux îles Bachelot ! Voilà une belle anecdote ! Alors que, si vous lui aviez demandé gentiment, elle vous aurait laissé rentrer ! Enfin, je veux dire... Il y a de fortes chances, oui ! Mais c'était la soirée du premier tour, ou du deuxième tour ? Deuxième tour ! Attendez, la journée du patrimoine, c'est journée porte ouverte ! Elle a voulu dire monument historique ! Bah écoutez, c'est sympa comme anecdote en tout cas, Daniel ! Ah oui ! Roselyne est ravie de se rappeler des souvenirs ! Absolument ! On vous remercie, Daniel, pour ce témoignage ! On est en retard, on se retrouve après les infos de 16h ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Et oui, jusqu'à 18h avec Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Isabelle Mergaux-Adil, Rami, Sébastien Thoen et Christophe Barbier ! Oui ! Et Laurent Ruquier ! Oh merci Sébastien, je vous reconnais bien là ! Fayot ! Pour Noël Deval, Mame Deval habite Balmain en Haute-Garonne ! Une question, vraiment pour le coup, à la portée de tout le monde ! Quel célèbre canard donne son nom au couvre-pied ? Au couvre-pied ? Oui ! Donald ! Le col vert ! Alors le col vert, c'est bien ! L'Eder ! L'Eder ! Bonne réponse ! Ah oui ! L'Edredon ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaux ! Paf, paf, paf ! À laquelle vient de se raccrocher, Mme Bachelot ? Non, non, mais elle se raccroche à tous les... Moi, j'ai dit Léone tout à l'heure, elle a dit Léone ! Bon, ben voilà ! Et Léder ! E-I-D-E-R ! Moi qui suis pleine de bienveillance à ton égard, pourquoi t'es méchante ? Elle est forte en politique, là ! Ouais ! Elle est quand même forte, parce qu'elle peut pas la plairer, moi je le sais ! Elle a fait pareil avec Sébastien Royal ! L'Eder, E-I-D-E-R, a donné son nom à l'Edredon ! L'Edredon, le mot Edredon vient du canard Eder, E-I-D-E-R, c'est une race de canard plongeur, dont le duvet est effectivement utilisé pour les couvres-pieds et les Edredons ! Excellente réponse d'Isabelle Mergaux ! Pour Colette Bourgeois, voilà aussi, c'est une question là, pour le coup, vraiment à la portée de tous ! Monsieur Ramy, vous pouvez répondre à cette question ! Madame Bourgeois habite Belleville-sur-Vie, en Vendée ! Quel est l'autre nom du Pouilleux ? Massacreur le jeu ? Le Ramy ? Le Ramy ? Le Pouan ? Non, 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 c'est celui, on garde la dernière carte, c'est ça là ? Le Pouilleux, c'est pas le Pouan ? C'est pas le Pouan ? Le Pouan, non ! Le Misty Gris ! Excellente réponse ! Excellente réponse ! Excellente réponse d'Adil Ramy ! Lalalalalalalala... Non, 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 il a... Il a dit avant, Roselyne ! Il a dit avant, il a dit à l'arrière ! Oui, oui, là ! Je veux la voir ! Je l'ai dit, Roselyne, des témoins ! Il n'a rien dit de tout ! C'est lui qui a tout dit là ! Non, 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 c'est Adil. C'est lui qui a dit « Misty Gris » ! Qu'est-ce qu'il a là, d'Uannel ? Tu la termes, d'accord ? J'ai dit « Misty Gris », Roselyne, c'est pas vrai ? C'est une politique àivre pour la vérité. Non, mais... Mais non, pas, elle n'articule pas ! tu sais quoi je te la donne parce que je t'aime beaucoup oui merci en même temps si je ne trouve pas cette réponse en m'appelant Rami c'est très grave effectivement le Miss Tigris c'est aussi le nom qu'on donne parfois à un chat familièrement mais j'ai donné ce petit nom à un chat que j'ai ramassé dans la rue il y a des jours c'est un pouilleux selon les versions c'est vrai que c'est mieux que le pouilleux quand même est-ce qu'on peut mettre un replay je ne sais pas si ça existe sur quand je donne la bonne réponse comment Laurent Ruquier réagit on aurait dit il a vu la dame blanche c'est incroyable encore mieux un homme blanc ah non mais écoutez franchement bravo monsieur Rami j'étais très fier que vous trouvassiez le Miss Tigris le Miss Tigris vous jouez beaucoup aux cartes monsieur Rami en dehors de votre nom bien sûr non Uno il faut annoncer Uno quand il n'en reste plus qu'une c'est ça c'est la même couleur ou le même chiffre c'est tout non c'est facile j'ai joué il n'y a pas longtemps Uno c'est facile parce que j'y joue d'accord il y a des cartes il y a la bataille je crois que c'était une voiture moi Uno oui il y a la bataille et il y a le menteur aussi le menteur c'est drôle c'est comment le menteur ? c'est le meilleur le menteur le menteur c'est drôle c'est le meilleur par exemple le coeur est demandé alors tu retournes ta carte et puis tu dis coeur c'est celui qui n'a plus de carte qui a gagné et alors quand on dit menteur et qu'on retourne et que c'est du trèfle que t'as mis tu prends le paquet et alors ce qui est drôle aussi c'est quoi ? mais avec qui vous jouez aux cartes ? vous êtes toutes seules chez vous tout le temps moi j'ai joué avec Cahuzac et Balkany j'ai perdu mais moi je joue au bridge ah oui ? bon ouvrez la bouche ah c'est pas le bridge et vous Ariel vous jouez à quelle carte ? moi j'ai joué au poker striptease on appelle ça le strip poker exactement ah oui c'est un jeu de cartes excitant mais avec qui vous avez joué au strip poker ? je peux savoir ? moi je n'ose pas dire moi je n'aime pas les cartes je joue à d'autres choses moi je joue au docteur avec la nounou ça va Christophe ? tu passes une bonne soirée et vous monsieur Barbier vous jouez à quoi ? assez peu j'ai beaucoup joué à la manie quand j'étais petit mais après j'ai eu moins de temps la manie et la belote mais c'est tout et vous jouez à quoi vous patron ? ah bah moi je joue aux cartes je jouais pardon à monsieur en Rami je jouais au Rami avec ma grand-mère j'ai beaucoup joué au Rami j'étais très très bon d'ailleurs au Rami je suis très bon au Rami moi j'étais en concurrence avec le jeu Rami quand j'ai commencé ma carrière et quand on tapait Rami on voyait le jeu de cartes mais aujourd'hui quand on tape Rami on voit moi, ma tête ah oui ? oh je suis content c'était mon concurrent Rami en fait c'est bizarre ce que je dis mais bon non non ce serait bien bah t'es un footballeur on en demande pas beaucoup c'est l'avantage les grosses têtes sur RTL c'est de 15h30 à 18h une question pour madame Bossoutreau qui habite Aubagne Nathalie Bossoutreau qu'est-ce qu'il nous arrive de compter après une Héloïse ? après une ? Héloïse les fleurettes on compte fleurettes ? ça s'écrit comment ? Héloïse comme le prénom Héloïse sans H sans H alors est-ce que c'est quelque chose qui existe encore les Héloïses ? ah oui c'est en poésie ? qu'est-ce qu'il nous arrive de compter après une Héloïse ? c'est en poésie ? en poésie ? non c'est en musique ? en musique ? ce n'est pas une maladie ce n'est pas musical c'est une pratique sexuelle ? ce n'est pas une pratique sexuelle vous avez qu'à une Héloïse ? ah j'en ai vu déjà oui oui bien sûr c'est un jeu mais vous vous avez déjà eu ? comment ça eu ? ah ça se voit j'en ai déjà vu mais j'en ai pas déjà eu oui non c'est des étoiles c'est dans le ciel ? c'est dans le ciel des étoiles filantes ? ce n'est pas une étoile filante les aurores boréales ? les aurores boréales ? des nuages ? des étoiles ? des étoiles non nuages non c'est dans le climat ? c'est comme une averse ? oui on peut dire c'est un phénomène naturel ? ah oui absolument une tornade ? ce n'est pas une tornade ce n'est pas une averse qu'est-ce qu'il nous arrive de compter après une Héloïse ? on compte les morts ? on compte les morts ? vous lisez trop le Larousse là c'est pas faux ah c'est peut-être les tonnerres ah allez-y quand le tonnerre la foutre on compte la pluie le nombre de bruits après la pluie c'est une bonne réponse David Rami là il nous l'a dit avant toi bravo et là tu l'as dit là ça m'est dépensé et donc attendez c'est quoi alors une Héloïse ? une Héloïse c'est quand on entend c'est l'éclair c'est l'éclair entre l'éclair et le tonnerre il y a un temps l'Éloïse c'est et ça montre où est l'orage ? la distance ça montre la distance l'Éloïse c'est l'éclair d'orage donc qu'est-ce qu'on compte après une Héloïse ? le nombre de secondes qui séparent l'Éloïse du tonnerre ça donne la distance exactement on va dire un kilomètre toutes les trois secondes je crois à peu près sept secondes non ? non toutes les trois secondes un kilomètre toutes les trois secondes je suis chaud aujourd'hui j'ai un kilomètre à pied ah oui attends entre Misty Gris et l'orage mais la plus belle forme d'intelligence c'est celui qui s'adapte moi je m'adapte à vous il y a raison on peut pas on peut pas y contredire c'est vrai pourquoi elle a largué l'actrice France la petite de qui ? ah non c'est pas Mel Anderson ah oui bah c'est super et dans la parodie j'ai vu la alerte j'ai mal aux boules hyper bien tu joues hyper bien tu joues hyper bien je connaissais pas ça je l'ai lancé au journal du art cette parodie alerte j'ai mal aux boules t'étais dedans Adil t'es super non mais pour la petite anecdote un jour j'ai fait une randonnée des pédestres ouais je parle bien je sais aujourd'hui c'est mon moment je peux venir avec vous et on a fait un camping et la foudre a tapé pas loin de moi et je vous jure que c'est inexplicable comment ça fait peur comment ton corps tremble quand la foudre tape pas loin de toi bah surtout que oui il y a beaucoup d'accidents mais c'est là où j'ai appris que voilà quoi et vous avez peur des Eloïses alors j'ai peur mais en même temps ça m'excite ah ah une Eloïse c'est un éclair d'orage particulièrement dans le Poitou c'est dans le Poitou qu'on appelle ça ah bah voilà tout s'explique ah dans le Poitou c'est un terme Poitou mais qui habite dans le Poitou ah ça va vers Saint-Onge Touraine voilà ah bah on sait Poitou il t'empêche que ça vient non mais c'est si ça devient mais non on se cultive non elle l'a jamais dit au conseil des ministres ça elle l'a pensé souvent mais elle l'a pensé souvent je n'aimais pas apprendre des nouveaux mots Roselyne moi je trouve ça remarquable et en plus ça nous fait penser à Zeus car ah oui Zeus quelles ont été les trois armes données par les cyclopes à la sortie des enfers la foudre des allumettes l'éclair et le connerre c'est avec ça qu'on est le plus fort dieu de toute la cosmogonie on va appeler l'infirmière elle va venir vous chercher pour Stéphanie Léonard une question musicale maintenant si vous le voulez bien quel célèbre instrument avant a une tête d'oie ? ah le trou de balle qu'est-ce que t'as dit toi ? le trou de balle il a dit ah oui ça a un qu'un gros mot depuis tout à l'heure j'aime bien moi je crois que j'aime pas ça la flûte traversière la flûte traversière la flûte traversière vous trouvez que ça a une tête d'oie la flûte traversière très courant dans les orchestres la flûte traversière alors est-ce que c'est courant le hautbois le hautbois non c'est pas le petit truc le petit sifflet c'est courant dans les orchestres c'est pas courant dans les orchestres c'est dans les fanfares plutôt mais il y a 12 000 ans déjà il existait alors le pipeau non au sein de nombreuses cultures voyez-vous c'est pas le petit sifflet là le sifflet là la flûte de pont non on s'ouvre dedans alors oui il est classé dans la famille des flûtes globulaires si vous préférez les militaires s'en sont munis pendant les deux guerres mondiales pour se remonter le moral et bien c'est le pipeau non ce n'est pas le pipeau c'est pas le cléron ce n'est pas le cléron ça remontait pas le moral le cléron alors il peut être à 12 8 6 trous ça dépend la clarinette non il y en a beaucoup au Pérou aussi évidemment mais c'est pas la flûte de pont la flûte de pont non ce n'est pas la flûte de pont qu'est-ce qui a la tête de signe là où on souffle ou là où ça sort c'est un petit instrument de musique mais non on souffle sur la queue de forme ovoïde donc c'est sa tête qui sort la musique l'ocarina 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 bonne réponse de Christophe Barbier bravo c'était même le nom d'un groupe un ocarina ça a une tête d'oie un ocarina je vous jure un petit ocarina pourquoi je l'ai un petit il n'y en a pas de gros je voyais ça autrement moi je voyais une vraie tête d'oie qui sortait de la truc ah ouais non là on est loin ah ouais mais c'est quand même une petite tête d'oie c'est toujours dans la rousse oui oui pourquoi elle est où cette rousse mais qui est cette rousse qui est cette rousse pourquoi vous n'aimez pas c'est marrant je suis en train de me rendre compte que la ministre l'ex-ministre de la culture n'aime pas apprendre de nouveaux mots mais si j'aime ça et si vous voulez même j'ai un petit coup d'ocarina à vous offrir oh mon dieu écoutons pourquoi d'or c'est vrai il avait eu il a dit quelque chose oui on a j'ai entendu comment il s'appelle déjà il y a des touches quoi il y a des touches sur l'ocarina il y a des touches non il y a des trous il y a des trous alors je confonds et c'est avec quand tu bouges certains trous ça fait un son différent d'accord et ça a été testé sur Roselyne c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL une question pour monsieur Thiebaud qui habite la riche en Indre et Loire une question littéraire là vraiment c'est assez compliqué pour ceux évidemment qui ne connaissent pas la littérature mais tout de même assez simple pour ceux qui en ont l'habitude Deux mariages Deux mariages Deux couples c'était le premier titre de ce célèbre roman publié en 1877 quel roman a failli s'appeler Deux mariages Deux couples c'est un livre c'est un auteur français un auteur français non est-ce que c'est un auteur anglais est-ce qu'il s'agit d'Oscar Wilde non plus c'est vrai que ça fait un peu pièce de boulevard voyez comme ça c'est un roman américain américain non plus espagnol espagnol non publié en 1877 c'est en Russie alors c'est en Russie Nabokov Nabokov Tolstoy Tolstoy Anna Karenin et c'est Anna Karenin bonne réponse de Christophe Barrier bravo ah oui 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 effectivement le livre le roman de Tolstoy Léon Tolstoy j'ai dit Tolstoy oui mais la question c'était le titre du roman et il fallait dire Anna Karenin mais dire Tolstoy c'est essentiel oui le lire c'est encore mieux mais effectivement Anna Karenin a failli et comment meurt Anna Karenin en se jetant sur les rails du train très bien aujourd'hui elle serait survivante Karenin il n'y a pas de train il y en a un sur deux le mien il est maintenant je suis content et c'est vrai que c'était deux couples Alexis et Anna Karenin d'un côté Lévin et Kitty de l'autre qu'on comparait évidemment il faut avoir lu Anna Karenin pour le savoir et connaître Léokity éventuellement mais en tout cas bravo Christophe Barbier et Adil Ramy n'a pas trouvé la réponse non mais il a peut-être une chance pour la question suivante pour Emmanuel Lechevrier qui habite Vendôme en 1996 Bernard Pivot recevait sœur Emmanuel dans son émission Bouillon de Culture et il lui demande quelle est votre drogue favorite qu'a répondu sœur Emmanuel l'amour l'amour oui ça pourrait pas le sexe elle a répondu Jésus je crois Jésus ou Dieu Jésus la charité un alcool pas du tout un alcool la marie brisard la marie brisard la chartreuse de parme un alcool oui la suze la suze la suze non on l'a jamais suzée jamais c'est pas si sûr c'est pas si sûr ah ouais c'est un alcool français un alcool français non le whisky le hibiki c'est du whisky japonais c'est pas un alcool égyptien le tequila le saké pour voir le petit bonhomme tout nu en dessous est-ce que c'est un alcool fort ? fort non la bière c'est du vin c'est un vin le sans-anneau du vin rouge l'astie mais c'est pas de l'aïstie qu'est-ce que tu racontes toi ? non pas l'aïstie l'astie l'hostie tu veux dire c'est une bonne réponse d'Isabelle Bergo mais maintenant que vous me le dites c'est peut-être vous qui avez raison mais bien sûr le porto comme ça la fin se réveillait elle a peut-être dit l'astie donc il a compris l'astie mais c'est l'hostie alors que c'était l'hostie oui elle s'en foutait pas l'hostie mais vous avez raison le pire l'astie donc il a compris l'astie alors que c'était l'hostie c'est l'hostie pas une réponse de Sébastien Thorez non non c'est Isabelle vas-y feriez ça pour une femme qui vous le demanderait non je suis contre la violence ah bah ça c'est bien bah pas moi en tout cas l'astie c'est bon l'astie d'ailleurs c'est pas tout à fait du champagne c'est de la c'est une sous-boisson l'astie spumante moi j'aime bien tout ce qui est italien alors écoutez vous avez bien les pâtes ? ah bah oui évidemment ah c'est vous ? l'astie spumante c'est quand même pas si mauvais que ça et le prosecco et tout ça franchement c'est pas désagréable monsieur Barbier vous êtes d'accord ? c'est pas désagréable on peut faire un bon spritz avec un peu de prosecco voilà mais le prosecco c'est bien voilà et l'astie c'est une ville et une province italienne et c'est dans cette province justement qu'il y a des vignes de ce vin blanc mousseux on peut dire ça comme ça et il y a aussi le limoncello oui qu'il n'a rien à voir vous voyez Ariel non mais c'est italien ouais au pire c'est la mozzarelle ton petit la gonganzo on va voir d'ailleurs tiens on va voir qui j'ai comme vrai ami ici parce que si vous étiez des vrais amis vous sauriez quel vin italien il faut me servir pour un l'ambrosco le chianti comment vous savez ça ? je ne vais pas sortir un mot bah exactement donc je suis un vrai ami il est fort cet indignement et aujourd'hui il est lul et aujourd'hui je suis impressionnant et il faut savoir que j'ai joué en Italie il y a mille ans et que c'était l'un de mes vins préférés moi aussi parce qu'en fait il rangait très vite vous en avez vu un très large en fait bah non mais c'est vrai on lui a mis on lui a mis dans son biberon non 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 le l'ambrosco ah non mais franchement c'est génial c'est pas un très bon vin le l'ambrosco seco ah oui mais c'est un vin de l'Emilie ça aussi mais c'est un vin très joyeux c'est à dire que vous en buvez deux verres excusez moi vous m'avez lancé pas trop désolé mais non mais je vous jure c'est très joyeux tout de suite vous êtes gay mais gay au sens joyeux oui oui on avait compris mais t'as con comme une bonne réponse tiens je vais en acheter du l'ambrosco tiens voilà hop il y aura du l'ambrosco Aldi va devenir gay mais c'est un deal pas Aldi tu comprends avec les magasins Aldi en plus il n'y a pas de cheux à dire dedans bah non oh mais on ne veut pas Lidl pas Lidl ça lui va bien une question pour Roselyne Bachelot parce que je sens bien qu'elle en a marre des questions de vocabulaire et qu'elle a envie de passer à autre chose tiens je vais vous parler chez Roselyne du seigneur de Vintimis Orombello dans quelle oeuvre célèbre Orombello est-il amoureux amoureux d'ailleurs du titre de l'oeuvre Béatrice de Tende de Madame Bachelot un opéra de Donizetti non de Bellini et voilà un autre boisson non mais je ne sais pas pourquoi je dis Donizetti parce que c'était un opéra pratiquement inconnu de Bellini effectivement c'est Bellini qui a écrit cet opéra qui fait un four d'ailleurs au départ Béatrice di Tenda et qui vient d'entrer je crois au programme avec Tamara Wilson dans le rôle titre de l'opéra de Paris ça se joue actuellement effectivement à l'opéra Bastille vous y êtes allé Roselyne déjà ? non pas encore mais la dame qui joue le rôle titre me refroidit un peu mais en tout cas Tamara Wilson paraît-il est une excellente quantatrice elle en porte le rôle ah bah oui elle en porte le rôle on a d'ailleurs un petit extrait de Béatrice di Tenda elle chante bien la femme ah bah je suis allée écouter son Mozart moi aussi quand elle crie Pauline Courtin elle chante de façon ravissante ah oui elle chante bien très très bien mais la meilleure chanteuse ici attention pardon Ariel de vous décevoir mais la meilleure chanteuse c'est quand même Isabelle Mergaux et je sais qu'Isabelle pour séduire Adil va lui chanter une petite chanson non 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 mais c'est une petite chanson d'amour c'est pas ma voix allez une chanson attendez attendez je sais Adil comment il fait parce que je l'ai vu faire déjà Adil faites vos yeux d'enfants amoureux et réclamez regardez-le regardez-le faire ses yeux de velours et demandez-lui une petite chanson allez-y mais je connais pas de chanson vous avez vu comment il fait regardez regardez c'est incroyable j'ai jamais vu ça il faisait ça aux arbitres aussi ça marche avec les arbitres avant de le faire aux arbitres j'ai dû le faire à des chambres ça a pas marché la voile je suis incapable de faire ça moi comment vous faites avec vos yeux pour faire ça je sais pas mais c'est incroyable refaites-le il a tout dans les yeux regardez-le regardez-le Isabelle tu chantes mais il n'y a pas de chanson d'amour tout je serai tout sur ton zizi non non à ce moment-là faites-lui Tiroli Tirola c'est ce que vous faites Tiroli Tirola allez j'aime une tyrolienne comme un vrai tyrolien tyroli tyrola tyrolaine elle ma voix sans peine son doux amour alpin tyroli tyrola tyrola dans les ballons de lit et dans les bons exquis je glisse mes baisers comme un champion de ski c'est pas bien ça vous voyez mais attends t'as déjà t'as déjà emballé là-dessus à part un tire-fesse t'as emballé quoi là non mais c'est pas mal comme chanson Liane Folli ils étaient mieux elle m'a chanté une belle chanson Liane Folli qu'est-ce qu'elle vous a chanté on était ici ensemble elle vous a chanté quelque chose Liane bah oui vous lui avez demandé la même chose qu'Elisabeth et Ariel elle vous a chanté quelque chose déjà Ariel elle est mignonne Ariel on est loin de la tyrolienne mais ils ont pas mis un truc pour toi attends c'est un autre t'as pas connu Joule j'ai chanté Joule c'est doux waouh ouais mais on comprend rien c'est pas en français alors qu'au moins c'était clair et net on sait quoi ça parle toi c'est plus poétique moi je peux vous chanter le plaisir des dieux qu'est-ce que vous pourriez chanter le plaisir des dieux allez-y alors allez-y pour Adil c'est mon anniversaire aujourd'hui les paroles sont d'Alfred de Musset je précise je vous en prie quand deux vulcains les épouses mignonnes va boxonner loin de son vieux sournois le noir d'yeux que l'amour aiguillonne tranquillement se polie le chinois va t'en dit-il à sa foutue tu femelles je me fous bien de ton conchassilleux de mes cinq doigts je fais une femelle masturbons-nous c'est le plaisir des dieux allez maintenant allez Christophe tire les pompons sur le chihuahua vas-y 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 ah non mais alors là bravo Roselyne chacun son style RTL le livre du jour le livre du jour c'est un roman signé Laurent Malot c'est aux éditions XO un roman que vous aimerez sûrement qui nous emmène en Saône-et-Loire un roman où débarque quelqu'un qui d'un seul coup vient s'installer dans le village le quartier d'une ville qu'on a plutôt tendance à quitter lui fait le chemin inverse il débarque dans cette ville avec son véhicule qui ne passera d'ailleurs pas inaperçu son véhicule et ce sera d'ailleurs ma première question avant qu'on parle avec Laurent Malot de son roman monsieur Antoine débarque effectivement dans cette ville au volant de quel genre de véhicule c'est ma question pour Alban Bourdon qui habite Tessancourt-sur-Aubaine alors une Delahaye une Delahaye c'est une voiture alors une voiture oui et non c'est un véhicule militaire un triporteur pardon un triporteur un triporteur non est-ce un véhicule militaire un véhicule militaire non c'est quand même un véhicule à moteur ah oui bien sûr il y a quatre roues ça pourrait être un vélo oui oui mais ça n'est pas il y a quatre roues pardon il y a quatre roues il y a quatre roues c'est pas la deux chevaux avec l'avion au dessus alors c'est peut-être un tracteur un tracteur non est-ce que c'est un bus un bus non vous en avez déjà conduit vous des véhicules comme ça ah non je dois reconnaître que non un tracteur oui non une deux chevaux ça se conduit facilement on parle là d'un vrai véhicule oui ça se conduit facilement un véhicule utilitaire c'est peut-être un corbillard alors effectivement c'est un véhicule utilitaire un bus un camion pizza je vais vous dire en anglais on appelle ça un SUT un SUT un SUT non mais attends il faut voir la question ah t'as un sous-marin qui va dans l'eau aussi non un SUT SUT et d'ailleurs en français on l'appelle un SUV on l'appelle aussi alors c'est pas un SUV parce qu'un SUV justement c'est SUV vous savez ce que ça veut dire un SUV Utility Vehicle voilà alors vous pouvez garder Sport Utility mais à la place du V c'est truck un truck c'est un camion un foot truck un petite chose de golf alors c'est truck effectivement Donald Truck non ah bah c'est un foot truck alors oui mais comment on appelle ça un shrimp aux Etats-Unis comment on appelle ça un big shrimp non et chez nous aussi on appelle ça comme ça c'est des food trucks on appelle ça non pas un foot truck et bah moi si mais non un foot truck c'est où vous achetez à manger vous voyez et bah là ils vendent pas à manger c'est un primeur c'est pour les marchés non 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 ils vendent rien une fourgonnette pas une fourgonnette ah non un 2 tonnes non pas un 2 tonnes non plus comment on appelle ça d'ailleurs regardez je vous le montre un camping-car non 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 je vous le montre c'est sur la couverture du roman un pick-up ah oui un pick-up un pick-up bonne réponse ça va pas du tout parce que si en plus de ça j'attire les sapiosexuels je suis dans la ah bah oui parce que là aujourd'hui c'est votre journée bonne réponse a dit le rami il s'agit bien d'un pick-up une camionnette à plateau si vous préférez ah mais ça n'a rien à voir avec les food trucks ah bah c'est ce que je vous ai dit ah bah oui bonjour Laurent Malot bonjour bienvenue d'être avec vous bah je vous en prie alors c'est vrai que quand il débarque votre personnage principal monsieur Antoine dans ce quartier de Saint-Ambroise car Saint-Ambroise c'est bien un quartier quartier d'une ville ou d'un village qu'est-ce qu'on doit dire quartier d'une ville alors d'une ville qui n'existe pas je ne cherchais pas sur la carte j'ai cherché c'est pour ça que je vous demande la précision parce qu'évidemment je n'ai pas pu l'avoir vu qu'elle n'existe pas cette ville de Jarlieu en Saône-et-Loire oui parce que j'ai lu souvent d'ailleurs dans les critiques et les articles que ça se passait dans le Jura c'est pas le département du Jura alors on est pas loin du Jura on voit de là où se passe Saint-Ambroise on voit le Jura c'est pour ça que j'en parle et toute la fin se passe dans les montagnes du Jura et alors c'est vrai qu'il débarque avec son pick-up il n'y a pas que le pick-up qui surprend évidemment tous les gens de la ville c'est aussi son costume il est un peu particulier oui c'est ça en fait il fait toutes les choses qu'il n'a jamais faites il a 70 ans il a vécu enfermé dans son imprimerie il a fait ça toute sa vie il est un peu passé à côté de sa vie il a perdu le sens et là il vient se reconstruire se réparer réparer aussi les autres c'est quelqu'un qui n'a pas fait tout ça le pick-up oui il n'a jamais eu un pick-up il n'a jamais eu de chien non plus il n'a jamais eu de costume en tweed et à 70 ans voilà c'est le moment de la dernière ligne droite autant la faire avec l'élégance et puis un brin de folie alors ça surprend un peu évidemment dans ce village il y a beaucoup de scènes qui se passent aussi dans la brasserie qui s'appellent chez Suzy c'est ça ? c'est ça oui le dernier lien de vie dans ce quartier qui meurt qui est la proie d'un promoteur qui veut tout racheter pour reconstruire mais pas pour les mêmes et Suzy elle a 70 ans elle pourrait être à la retraite mais elle garde un lien social en accueillant les gens qui habitent ici depuis 50 ans et puis il y a deux personnages féminins importants aussi c'est celui de Faustine et de Louise Louise curieusement c'est d'ailleurs la plus jeune Louise c'est l'adolescente et Faustine c'est celle avec qui on peut le dire sans trop dévoiler les choses avec qui monsieur Antoine va retrouver l'amour en quelque sorte voilà et elle aussi parce qu'elle elle est oeuvre et puis comme je vous disais la dernière ligne droite à 70 ans c'est aussi les dernières envies les derniers rêves les derniers amours qu'il faut arriver à concrétiser et pour les concrétiser il faut au moins y croire et Antoine il va arriver il va montrer à tous ces gens qu'à 70 ans on n'a pas un pied dans la tombe on peut encore faire des tas de choses c'est assez mignon c'est assez mignon d'ailleurs ces scènes de l'autre côté du lit je lis un extrait Antoine se tenait debout pas plus serein qu'elle la dernière fois qu'il s'était allongé à côté d'une femme remontée à des décennies il avait oublié ses instants d'émotion les gestes et les mots qu'on disait dans ces moments-là c'était une victoire sur lui-même la preuve qu'on pouvait encore l'aimer cela marquait une rupture avec sa vie d'homme solitaire il sentit ses yeux s'emplir de larmes et son coeur se serrer dans sa poitrine puis s'efforce l'abandonner en même temps que les images de la vie d'avant défilaient dans son esprit sauf qu'il ne va rien se passer à ce moment-là il faut attendre un peu encore quelques pages parce que quelques semaines plus tard effectivement là d'un seul coup il décide de monter dans la chambre et c'est elle d'ailleurs qui lui dit si on monte dans ta chambre je pense que cette fois il est trop tôt pour qu'on s'endorme vraiment sauf si tu as toujours mal j'ai mal nulle part alors je vous suis monsieur c'est mignon je trouve oui je pense que enfin je l'ai voulu décrire comme ça un peu comme avec la pudeur des adolescents qui pour leur première fois et là c'est des gens qui n'y croyaient plus et ils ont les mêmes appréhensions qu'à 17 18 ans enfin en tout cas les premières fois quoi et on apprendra surtout c'est ça aussi évidemment l'intrigue du livre pourquoi ce monsieur Antoine a quitté non pas son imprimerie mais il est relieur c'est bien ça sa boutique où il reliait des livres pourquoi il a décidé d'un seul coup d'aller dans cette région que les autres quittent plutôt que de s'y installer voilà on ne change pas de vie à 70 ans du jour au lendemain sans raison évidemment c'est un type cabossé qui a des failles et puis qui vient là soit oublier soit se reconstruire et voilà et toute cette communauté de gens que lui aident vont à son tour l'aider monsieur Antoine c'est un roman publié chez XO c'est signé Laurent Malot si vous voulez en savoir plus évidemment il faut vous procurer le livre du jour merci Laurent Malot une question culturelle tiens avant les infos de 17h pour madame Toussaint qui habite à Veine-en-Bray en Seine-Maritime pardon et la question concerne tout simplement un mot que vous connaissez j'ai confiance en Christophe Barbier pour retrouver c'est très vixant c'est humiliant pour les autres parce que vous ne nous mettez pas psychologiquement dans l'envie de rechercher et bien moi alors puisque alors je vais vous dire Laurent vous voulez dire je vais vous aider puisque c'est comme ça je ne m'aime pas de toute façon c'est Adil qui répond aujourd'hui là je serais surpris que ce soit Adil oh la 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 il y a plus de six lettres dans le mot mais j'ai déjà eu j'ai déjà eu j'ai déjà eu quatre réponses Adil et moi nous pourrions en revanche dites pas tout être le chevalier servant d'Isabelle Mergaux et ma question est toute bête c'est comment appelaient-t-on encore un sigisbé un sigisbé excellente réponse d'Isabelle Mergaux et de Christophe Barbier ah voilà soit disant c'était pour Barbier elle a eu tellement de sigisbé dans sa vie elle a fini par connaître le mot du GHB du GHB rien à voir alors le problème c'est de savoir où on met le Y dans sigisbé il n'y en a pas il n'y en a pas effectivement S-I-G-I-S-B-E-E c'est pas facile à dire et c'est marrant parce que ça prend le féminin alors qu'on dit un un sigisbé c'est comme un scarabée oui c'est un chevalier servant c'est un homme qui accompagnait officiellement et au grand jour une dame mariée on va dire un amant de coeur mais le mari était au courant que cet amant sortait avec sa femme c'est Lancelot du Lac avec le roi Arthur et la reine Guenièvre ça se finit mal ah c'est comme Tréhéveler avec Hollande oui c'est du le sigisbé se présente souvent comme le soupirant de l'épouse rendu inaccessible cette épouse par son état de femme mariée mais il devient tout de même parfois son amant et dans ce cas le mari à l'époque pouvait souhaiter sa présence au sein même de la maison familiale et lui accorder une chambre voire un petit appartement afin que le sigisbé puisse rester proche de son épouse ça s'appelle un touzette quoi oui c'est ça il faisait ça à trois quoi ? qu'est-ce que vous dites ? il faisait ça à trois c'est du libertinage un peu c'est un gigolo on dit ou un rastacouère un rastacouère ? oui un rastacouère je pensais que c'était rastarroquette des rastacouères je sais pas ce que je vois un rastacouère c'est quoi ? c'était un pirate mais non un rastacouère je pensais que c'était les jamaïcains tu sais les rastacouères ah c'est autre chose mais un chevalier servant un sigisbé c'est pas un mot quand même très facile à prononcer il faut bien dire et qu'on n'utilise pas si souvent non plus aujourd'hui on va dire que la fonction a disparu on va dire ça comme ça on dit plutôt que c'est un amant quand on est marié on dit plutôt que c'est un amant oui mais un amant le mari n'est pas au courant c'est toute la différence je sais pour monsieur Hubert qui habitait Très en Charente-Maritime Jean Chauffeur ? je ne sais pas mais il s'appelle Claude Hubert est son nom de famille et il espère 300 euros quel est l'autre nom de la plie ? de la quoi ? la plie ? la tanche ? non madame la raie ? la raie non plumée vous avez raison bravo c'est un poisson la plie c'est la sole un poisson plat un poisson plat bravo la limande la limande le bar le bar non plus la sole la sole non un poisson plat ce n'est pas la raie ah oui un poisson plat 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 ah je sais la vive non la vive non plus eau douce ou salée ? alors c'est un poisson d'eau douce un macro qu'on écrase ? non c'est un poisson qui vit on va dire sur les fonds sablonneux ou vaseux parfois de gravier c'est un poisson qu'on trouve plutôt dans le nord-est de l'Atlantique ah non c'est un poisson de mer oui un poisson de mer en Méditerranée il y en a un ou même et ce n'est pas une anguille plate ah non ce n'est pas une anguille la rascasse la rascasse non on connait ce nom ? ah oui c'est très courant sauf que nous on a un nom plus courant que la plie le lieu jaune est-ce que ça se mange ? ah oui ça se mange mon papa adorait ça pour tout vous dire ah les moules c'est vrai il a eu cinq enfants mais c'est pas la limande la limande non on a dit pas mal le merlan c'est un poisson plat un corps ovale c'est ça évidemment qui fait sa différence c'est pas la morue quand même non la morue non ses yeux sont généralement situés sur le côté droit on parle d'un elle a les deux yeux du même côté exactement ah le beau grand je peux pas qu'est-ce que t'as dit ? le beau grand je peux pas il y a un poisson quand il nous regarde il est bizarre il y a un poisson qui s'appelle le beau bref peu importe c'est pas la lampe roi non ce n'est pas la lampe roi c'est un poisson de rivière non non il mesure entre 25 et 45 cm ça me rappelle quelqu'un il pèse entre un demi kilo et un kilo cinq le thon rouge ? non 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 alors il est entre beige et brunâtre vous voyez avec parfois des petites taches orangées vous voyez ah mais je vois oui oui c'est quelque chose comme le tigre non ? le tigre c'est un gros poisson alors avec des moustaches le maigre on dirait qu'il a la roue le maigre c'est pas mal je le vois sur le marché non 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 vous connaissez il y a même une expression très courante où on retrouve ah le lémur non où on retrouve ce poisson vous voyez mais sauf qu'on merlan le merlan non et on ne dit pas la plie dans ces cas là on dit le c'est féminin ? non masculin ah c'est masculin effectivement c'est un synonyme masculin de la plie une expression ? oui une expression très connue en tout cas à la maison au Havre on utilisait souvent cette expression mais c'était une expression qui veut dire que le poisson était plaisant ou déplaisant ? par exemple je vais vous dire ma mère Grémonde qu'on embrasse voilà et puis là la pauvre parce que les gens sont plus là qu'ils sont pas encore avec nous patron écoutez embrasser des cendres c'est pas facile bon monsieur je vous écoute vous vous confiez ça me touche patron vous vous confiez à moi c'est tellement rare mais non mais vous êtes en train de mais enfin t'es en train de me faire parler de ma mère c'est bon j'ai rien demandé moi alors qu'on n'est pas en Israël parce que j'imagine ma mère ou mon père voyant arriver Ariel vous voyez par exemple je présenterais Ariel à mes parents plate comme une limande on n'est pas loin mes parents mes parents diraient d'elle ah bah elle est un poisson clown elle est gironde non justement elle est fine comme une dorade elle est maigre elle est fine comme une maigre elle est maigre le maigre le maigre non non justement une arête non je vais vous dire exactement une arête non dans ces cas là mes parents disaient ah bah dis donc elle est épaisse comme un comme un rossor non c'est marrant vous connaissiez pas ce poisson elle est épaisse comme une sardine non elle est épaisse comme un aïe 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 c'est pas ni un loup ni un bar ah non non c'est une expression argotique très célèbre épaisse comme un ton un couteau des plages vous avez dit quoi ? ton un ton bah non écoutez franchement on n'aurait pas dit épaisse mes parents n'auraient pas dit tiens voilà qui nous présente un ton enfin franchement non ah là là elle aura dit elle est épaisse comme un haricot c'est vrai qu'elle n'est pas épaisse Ariel ah non ça c'est sûr bon alors voilà alors mes parents ils auraient dit elle est épaisse comme un comme une plie si vous préférez comme une sirène oh mais oui c'est ça qu'ils auraient dit ça c'est quand elle chante bah déjà le poisson il est parce qu'il a mis ses deux yeux sur le même côté c'est vrai il voit pas l'ennemi arrivé d'un côté c'est idiot il tourne en rond ce coup un poisson qui coûte 300 euros ah bah oui il va coûter 300 euros ce poisson et pas le kilo aïe 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 c'est bien demain il y a du monde mais il y a du monde mais oui regardez les mains qui se lèvent monsieur Toen allez vas-y allez offrir ah bah monsieur tout de suite allez offrir 100 euros de plus vous présentez vous donnez la bonne réponse éventuellement et vous partez à Tahiti Dominique bonjour Dominique la réponse d'après vous un carlet épais comme un carlet évidemment le carlet bravo Dominique le carlet c'est l'autre nom de la plie les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL toujours avec Roselyne Bachelot Isabelle Mergaux Ariel Dombal Christophe Barbier Adil Ramier Sébastien Toet une question concernant un ornithologue américain très célèbre qui nous a quitté il y a 35 ans et c'est vrai que vous allez me dire on n'en connait pas tant que ça des ornithologues mais celui-là a vraiment laissé son nom à la postérité Darwin il parlait avec les oies pardon il parlait avec les oies il était au milieu des oies non pas spécialement en tout cas c'est un ornithologue dont tout le monde connait le nom et pour une raison bien précise il parlait aux ornithorynques est-ce que c'est un américain ? c'est rapport à une expression qu'on connait son nom ? oui une expression non mais il a laissé son nom à un monument ? en tout cas il était bien américain il était né à Philadelphie dans un fromage et il est mort aussi à Philadelphie en Pennsylvanie et c'est vrai que son nom est très très connu encore aujourd'hui pour une raison bien précise il a donné son nom à un oiseau ? à un oiseau non ça vous dérangerait pas de faire un pas en arrière pour m'expliquer ce que c'est qu'un ornithologue après on avance c'est un mec qui a étudié les oiseaux c'est un mec qui parle aux oiseaux c'est ça ? qui parle aux oiseaux ok merci on va avancer maintenant c'est un spécialiste des oiseaux un ornithologue il a donné son nom à un instrument qui permet de capturer les oiseaux ? pas du tout il a donné son nom à quelque chose qui a rapport aux oiseaux ? son nom est devenu très très célèbre et ça n'a rien à voir avec les oiseaux même si lui était ornithologue il a fait de la politique non 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 c'est indirect c'est quelqu'un qu'il a rencontré un jour et qui a fait que son nom est devenu célèbre alors can't you keep fried chicken non plus il s'est marié avec quelqu'un ? non il s'est marié avec personne il est mort à 94 ans je comprends pas c'est beau et je peux vous dire d'ailleurs que ça a changé sa vie c'est incroyable peut-être qu'une marque d'une marque et on a donné cette marque là un oiseau qui a cartonné aujourd'hui je sais pas une boisson ou un truc non c'est presque une marque mais c'est mieux qu'une marque c'est une chanson c'est un nom commun c'est devenu un nom commun le héros ne vole pas est-ce que c'est un héros de Marvel ? de Marvel non mais c'est vrai qu'en fait cet ornithologue porte un nom un nom qui est devenu très célèbre et ce n'est pas un hasard puisqu'il se trouve évidemment que la personne Lupin non la personne en question qui était passionnée d'ornithologie a rencontré ce monsieur et lui a emprunté son nom voyez-vous ah pour baptiser pour en faire un personnage voilà un personnage qui est un oiseau non pas du tout on avance on avance c'est connu dans le monde dans le monde entier ah c'est la série Maggie non c'est peut-être Donald Duck Donald Duck non c'est un dessin animé pardon c'est un dessin animé ce n'est pas un dessin animé c'est une série pour les grands ou petits plutôt les grands un film connu dans le monde c'est une série ou un film ? c'était d'abord des romans et ensuite des films connus dans le monde entier américain ? américain Star Wars ? alors attention américain pour les films c'est Fantômet ? Fantômet non le dernier film il est sorti quand ? il y en a un qui sort régulièrement Harry Potter ? non c'est Mission Impossible ? Mission Impossible non Indiana Jones ? Indiana Jones non c'est en 1953 que quelqu'un que vous connaissez forcément a rencontré cet ornithologue car lui-même était un ornithologiste passionné et évidemment le film a un lien avec les oiseaux ? non oh putain c'est un nom propre le film ? c'est pas très compliqué ma question c'est pas alors les films ne partent pas forcément le nom du héros mais souvent on dit oui c'est un c'est un James Bond donc c'est un 007 comment s'appelle l'ornithologue ? 007 mais non il s'appelle James Bond il s'appelle James Bond pas de réponse de Sébastien Cohen il faut expliquer parce que je vois que vous êtes largués Yann Fleming l'auteur de James Bond était passionné d'ornithologie il lisait régulièrement les livres de James Bond mais quand je dis les livres de James Bond les livres de l'ornithologue des livres il s'appelait James Bond des livres d'oiseaux et il lisait les livres de cet ornithologue James Bond et il a emprunté le nom de cet ornithologue pour nommer son super-héros agent secret 007 James Bond et il a fait ça d'ailleurs du vivant de monsieur James Bond cet ornithologue qui d'ailleurs s'est pris au jeu après quand il se présentait à ses amis ou à sa famille My name is Bond Yann Fleming il était donc pas américain il était quoi ? il était hollandais ? Anglais ? Anglais ? c'est l'agent de sa majesté pourquoi je ne pouvais pas vous dire qu'il était c'est quand même incroyable que cet ornithologue ait un nom d'espion ça c'est très drôle alors je vous dis j'hésite entre le fait qu'elle a vraiment beaucoup d'humour et qu'elle n'a rien compris dans un instant nous aurons au téléphone monsieur Damien Bochetto je ne sais pas si je prononce bien son nom il les corrigera dans quelques minutes mais en tout cas monsieur Damien Bochetto a promené son chien il y a de ça maintenant quelques mois et en promenant son chien et bien il lui est arrivé une aventure absolument incroyable dont on parle encore deux ans plus tard puisque c'était effectivement il y a deux ans maintenant qu'il promenait son chien j'espère qu'il le promène encore évidemment et qu'est-ce qui lui est arrivé en promenant son chien il y a deux ans ? à lui ou au chien ? alors à lui et j'imagine au chien aussi mais plutôt à lui j'espère d'ailleurs que le chien n'a rien à voir avec ça parce que peut-être au fond ça aurait été un peu compliqué pour la suite des événements il s'est fait tirer dessus ? non pas du tout il est tombé dans l'eau ? le chien a mordu ? on est à Montoulier dans l'héros et ça peut peut-être vous aider il a trouvé un trésor il a trouvé un trésor le trésor non il a trouvé un os de dinosaure pardon il a trouvé un os de dinosaure et ensuite et ensuite on a découvert qu'il y avait un dinosaure complet et c'est un des plus beaux dinosaures conservés intacts depuis le chien a bouffé tous les os excellente réponse de Christophe Barbier et ça a été gardé secret longtemps le chien a bouffé tous les os j'espère que non justement il lui en reste il va nous le dire Damien Bochetto bien sûr que votre chien n'a pas mangé les os n'est-ce pas ? bien entendu bien entendu non bonjour bonjour à tous est-ce que c'est lui qui l'a trouvé le premier os tout de même ? il m'a mené sur le bon chemin disons un matin vous promenez votre chien vous êtes tout près de Montoulier dans l'héros et là d'un seul coup vous tombez nez à nez avec un os assez particulier ce qui m'intéresse dans cette expression utilisée par les journalistes c'est vous tombez nez à nez avec un os c'est quand même assez rare de tomber nez à nez avec un os à moins de ramper comment vous le trouvez cette os ? alors en fait à savoir je ne promenais pas là par hasard c'est vrai que c'est une zone qui est assez riche en dinosaures depuis quelques années et c'est vrai qu'avant d'aller au travail j'ai pour habitude de promener mon chien donc quitte à promener mon chien je vais prospecter dans des zones propices si vous voulez où jusqu'à aujourd'hui on n'avait jamais rien trouvé de significatif et donc là un bon matin un éboulement récent de la falaise a mis à jour des premiers ossements qui étaient tombés donc forcément avec l'expérience je sais j'ai suivi directement de quoi il s'agissait mais sans bien sûr m'imaginer que derrière on aurait un scalette complet de dinosaures vous dites avec l'expérience parce que vous êtes passionné de paléontologie c'est ça ça fait quelques années que j'ai intégré l'association locale de paléontologie et d'archéologie où justement on travaille sur plusieurs gisements où on découvre justement des ossements de dinosaures ça veut dire que ça aurait été quelqu'un d'autre il n'aurait peut-être pas particulièrement fait attention à cette os ? c'est vrai que c'est pas évident mais c'est quand même assez étonnant ça a des formes particulières on peut quand même se poser la question en se demandant que c'est quelque chose de particulier peut-être pas un os de dinosaure en effet ça c'est sûr et le dinosaure on peut le voir où maintenant celui que vous avez trouvé c'est lui voilà en fait je l'ai mis dans mon garage non pas du tout du coup il est au laboratoire du musée de Cruzy donc là où l'association siège juste à côté de Montpellier où il est en cours de préparation parce que bien sûr il est encore enveloppé plusieurs parties sont encore enveloppées dans la gangue et dans le caillou donc il y a encore quelques années de préparation il faut me nettoyer une noce et vous avez ils vous ont comment dire remercié comment ? disons que je travaille avec cette association donc je fais partie donc on est toute une association de bénévoles en collaboration et vous vous retrouvez le week-end vous matez Jurassic Park vous faites quoi ? non 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 c'est pas si mal c'est pas mal Jurassic Park je suis tombé là-dessus l'autre jour j'avais jamais vu surtout les premiers les premiers sont encore mieux que les derniers d'un seul coup j'ai aimé ça moi j'aurais pas cru que j'aurais aimé ça ah si c'est bien mais alors monsieur quand est-ce qu'ils ont disparu ? c'est un os qui vous parle ils ont disparu c'est à l'ère glaciaire non ? il y a environ 66 millions d'années mais non au crétacé supérieur c'est ça ? voilà à la fin c'est ça d'ailleurs nos découvertes sont pas très loin de la fin de l'ère des dinosaures on est à quelques millions d'années avant l'extinction des dinosaures et Adam et Ève ça vous parle pas ? non pas tellement en tout cas vous avez réussi à reconstituer le dinosaure depuis l'arrière du crâne jusqu'à la queue ce qui est étonnant quand même en partant d'un os pendant deux ans vous avez continué les recherches et vous avez reconstitué tout le dinosaure ça qui est fou à savoir qu'on ne l'a pas reconstitué réellement c'est un animal qui est en connexion anatomique ça fait que les os sont encore connectés les uns aux autres c'est ce qui en fait une découverte extrêmement intéressante et rarissime on appelle ça une découverte ou alors vous êtes un inventeur on peut appeler ça un inventeur parce que quand on trouve un trésor quand on dit qu'on est inventeur c'est ça ? c'est vrai c'est un terme qui est utilisé oui oui tout à fait est-ce vrai que quand vous l'avez dégagé le dinosaure a ouvert un oeil et a dit est-ce que Michel Drucker fait toujours de la télé ? oh bah monsieur Barbier on règle les comptes j'adore Michel Drucker mais évidemment mais en tout cas les os de ce dinosaure et votre chien il n'a pas été trop triste de ne pas avoir un os pour lui alors ? non 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 il en a plein quand même c'est vrai que ceux-là sont un petit peu durs pour ses dents comment il s'appelle votre toutou ? Muffin M-U-D-F-I-N peut-être qu'on donnera son nom au dinosaure parce qu'on peut donner le nom du découvreur au dinosaure non ? Tout à fait tout à fait alors on va y réfléchir au sein des différents membres de l'association effectivement pour donner un nom à l'avenir sinon vous donnez Drucker Damien Bocchetto a découvert un nouveau dinosaure bon pas si nouveau que ça puisqu'il a 66 millions d'années mais enfin quand même il fallait le faire ce n'est pas tout à fait un hasard parce qu'effectivement vous êtes passionné de paléontologie mais encore fallait-il que ce matin-là vous passiez au moment où il y a eu cet éboulement j'ai bien résumé ? Tout à fait alors j'aimerais signaler quand même c'est vrai qu'on parle j'aimerais quand même signaler qu'il y a une équipe derrière je ne suis pas tout seul bien sûr il y a toute une logistique Ah vous êtes plusieurs à promener le chien en même temps ? Non non alors le jour de la découverte je suis tout seul en effet mais c'est vrai que pour ce travail il y a quand même un travail gigantesque C'est comme les grosses têtes Mais bien sûr tout est dans le collectif Et est-ce que vous avez déjà trouvé un astéréostérix ? Non non Ne vous inquiétez pas elle essaie de ramener sa science mais vous n'êtes pas obligé de la prendre dans l'association C'est Thierry qui est à Saint-Nazaire qui va parier miser sur une des grosses têtes pour savoir qui saura le mieux raconter une des blagues que j'ai confiées aux grosses têtes Bon je dois reconnaître que je n'ai pas forcément donné les meilleures aux grosses têtes aujourd'hui mais quand même je leur fais confiance pour savoir enjoliver les histoires et en faire quelque chose de très drôle Thierry c'est le principe Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bonjour Bonjour Laurent Bonjour les sociétaires et bonjour public Bonjour Thierry Bonjour Quel est votre métier alors ? Alors je suis comptable Un comptable En deux mots ou un mot ? Un comptable qui va partir en famille peut-être sur un bateau de location le boat pour naviguer en France sur une rivière un canal que vous choisirez on vous apprendra très rapidement à conduire ce bateau à piloter le bateau parce que c'est des bateaux sans permis très confortables tout équipés une belle manière de découvrir la France en naviguant en pleine nature à trois à l'heure sur la Charente sur la Sôde ou sur la Vologne sur la Villaine cours d'initiation cours d'initiation de 30 à 40 minutes à la conduite au départ mais c'est très facile rassurez-vous si vous tombez on s'en fout il y a 18 bases de départ pour le boat allez voir sur www.leboat.fr Thierry est-ce que vous avez une idée du meilleur raconteur ou la meilleure raconteuse d'histoire parmi mes grosses têtes du jour et bien sûr Thierry vous savez très bien j'hésite entre Sébastien oui Toen et puis ma petite favori Isabelle Margot ah la mergouillette en gros les deux intellos de l'équipe voilà voilà la vôtre Isabelle c'est quel genre alors c'est genre belge mais je sais pas prendre l'accent belge donc ça peut être drôle Adil Rami la vôtre c'est quel genre d'histoire moi c'est belge mais je peux je sais pas faire l'accent belge mais je peux faire l'étuche très bien monsieur Barbier moi c'est une histoire de blonde et qui ne parle pas d'Ariel et Ariel vous et moi bizarrement un truc de couple de parents etc et vous Roselyne une histoire de et je termine par monsieur Toen quasiment pareil une histoire de doigts bon alors Thierry vous en savez plus maintenant il faut miser sur une des grosses têtes bah finalement je vais peut-être aller vers Roselyne tout de suite ça attire parce qu'elle en fait l'adéquation avec son thème c'est pour ça on va commencer par madame Mergot c'est deux belges qui sont à la pompe à essence et ils voient un panneau gagner une heure de sexe alors ils vont voir le pompiste c'est quoi cette heure de sexe le pompiste répond une fois que vous avez fait le plein vous pouvez le jouer c'est simple je pense à un numéro entre 0 et 10 et si c'est le numéro auquel j'ai pensé vous avez une heure de sexe je peux jouer maintenant bien sûr je pense 7 ah non malheureusement c'est 5 alors ils reviennent la semaine suivante ils refont le plat à nouveau et vont voir le pompiste cette semaine je pense au numéro 8 ah non malheureusement c'était le 7 en rentrant dans la voiture son pote dit tu ne crois pas que ce jeu est un petit peu truqué ah non pas du tout ma femme a gagné 2 fois la semaine dernière ça marche pas mal monsieur Ramy c'est à vous Adil Ramy c'est un belge propriétaire d'un zoo à Bruxelles qui a écrit un fournisseur en Afrique cher monsieur veuillez me faire expédier de chacun s'il vous plaît alors il relit sa lettre il la déchire il en écrit une autre cher monsieur veuillez me faire expédier de chacun s'il vous plaît une fois alors il relit sa lettre il hésite il se dit décidément je n'en sais rien alors il déchire sa lettre et il en fait une troisième cher monsieur veuillez m'expédier un chacal s'il vous plaît post scriptum pendant que vous y êtes mettez-moi en deux elle est bien elle est mignonne monsieur Barbier dans une animalerie une blonde est responsable des oiseaux c'est une ornithologue une cliente lui demande de l'aide une cliente lui demande de l'aide madame madame j'aimerais acheter un oiseau pouvez-vous me renseigner mais bien sûr madame lui demande la blonde quel oiseau aimeriez-vous j'en ai repéré deux qui sont sur une branche dans l'arbre de la grande volière il y en a un rouge et un vert je ne sais lequel choisir oh madame prenez le rouge le vert n'est pas encore mûr c'est pas mal vous avez bien fait de ne pas miser sur Barbier Thierry Ariel Dombal un couple de futurs parents rencontre le médecin accoucheur alors avez-vous décidé comment vous prénommeriez votre enfant demande ce dernier pour détendre un peu l'atmosphère j'aimerais l'appeler Thomas comme son papa répond la maman mais je m'appelle Philippe s'écrit le mari ou alors Philippe poursuit la maman comme mon mari et ben voilà elle est toute simple monsieur Thoen un monsieur va voir son médecin car il souffre d'insomnie docteur bonjour donnez-moi un puissant somnifère qui m'endorme très très vite alors le médecin dit je vous prescris ce suppositoire vous allez voir c'est fulgurant quelques temps plus tard le type reprend rendez-vous chez son médecin le médecin lui dit alors ça a marché lui demande le tout-bib en arrivant alors le monsieur dit oui oui ça marche tellement bien que lorsque je me réveille le matin j'ai encore un loin dans le oh mon dieu bravo c'est ça à toi Roselyne sans transition une femme particulièrement belle cherche désespérément de par le monde un homme assez viril pour la combler elle a beau en avoir essayé des centaines de l'Afrique au Japon de la Grèce aux îles sous le vent elle est toujours restée sur sa faim un soir en discothèque elle rencontre Adil Ramy ils repartent ensemble à peine arrivée chez elle Adil se jette sur la femme et lui fait l'amour comme un fou mais à peine est-il arrivé à ses fins qu'elle se jette à son tour sur lui comme une tigresse tant est si bien qu'au lever du jour Adil qui en est à sa onzième ou douzième prouesse n'arrive plus à reprendre son souffle il est complètement vidé il finit par s'écrouler d'épuisement sur le tapis en murmurant ouf alors la femme s'écrit comment ouf t'es venue ici pour faire des discours je dois dire que madame Bachelot est très douée parce que c'était pas écrit vous imaginez bien Adil Ramy c'est un article de presse dans l'équipe Thierry vous partez sur le boat bravo vous avez gagné allez choisir votre destination sur le boat.fr une question pour madame Jolie qui habite Paris 2ème là pareil c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a 3 ans on parle beaucoup de l'Argentine en ce moment à côté du nouveau à cause du nouveau président argentin qui en plus est allé rendre visite au pape lui-même argentin est-ce qu'il confirme tout le mal qu'on pense de lui maintenant qu'il en exercice le président argentin il faut attendre encore pour savoir en tout cas déjà je ne sais pas s'il fait mais il dit tout le contraire de ce qu'il disait pendant qu'il était en campagne puisqu'on l'a rappelé en début de semaine il avait dit beaucoup de mal du pape François en revanche évidemment dès qu'il s'est retrouvé devant le pape il a dit que c'était le meilleur pape au monde qu'on ait jamais eu et le pape lui a dit tiens tu t'es fait couper les cheveux alors qu'il est complètement hirsute il a de l'humour ce pape alors là je vous demande justement le nom d'un ex-président argentin qui quand même un spinéra non 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 un président argentin qui a été pendant 10 ans président de la nation argentine c'est pas mal alors Perron et il est mort il y a 3 ans seulement Marcelo Yacoub non c'est celui c'est celui qui avait des roues flaquettes Roselyne comment il s'appelait il est mort en 2021 celui qui avait des roues flaquettes Diego Maradona non non il est mort le 14 février 2021 le jour de la Saint-Valentin à Benozaères il y a 3 ans pile quasiment et comment s'appelait ce président argentin qui est resté 10 ans au pouvoir Fré comment ça Fré il y a eu un président argentin qui s'appelait Fré c'est marrant que vous disiez Fré parce que son nom correspond à quelque chose de frais ah picard poisson et que les femmes peuvent éventuellement parce qu'on dit toujours que les hommes offrent des fleurs à leurs femmes pour la Saint-Valentin et bien en retour à une époque les femmes pouvaient offrir ça à leur mari ah des dettes non 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 des chaussettes non 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 c'est le nom de ce président argentin j'essaie de vous aider Menem Carlos Menem Carlos Menem bonne réponse de Roselyne Bachelot on a offré des nem des roues flaquettes des nem mais vous offrez des nem mais non Menem c'est une marque vous mettez ça sur vos c'est Menem c'est de la pré-rasage c'est Menem oui mais peut-être ma mère elle achetait toujours ça mon père Menem ah oh merci Raymond Menem Menem Carlos Menem l'essentiel c'est que je vous ai mis sur la voix bravo Roselyne Bachelot oui pour Annie Trenet mme Trenet habite Paris 19ème on l'embrasse quel mot latin permet de reconnaître ses péchés confitéor confitéor excellente réponse de madame Bachelot elle en a confessé tellement Roselyne oui c'est ça confitéor d'abricon c'est dans une chanson brassin confitéor ça veut dire je confesse confitéor et pas confitéor d'abricon monsieur parce que je vous ai entendu et pourtant c'est une bonne maman Roselyne oh là oh là la confiture qu'est-ce que vous aimez comme genre de confiture Roselyne au petit déjeuner que je sache ah j'aime bien la confiture de framboise à la violette ah carrément alors framboise à la violette oui c'est ça ah c'est chic ça c'est chic vous Ariel au petit déjeuner je suis sûr je vous vois avec les petits pots que vous avez piqués dans les hôtels oh ça m'est arrivé ah bah oui bien sûr non j'aime la groseille framboisée la groseille framboisée je note pour vos petits déjeuners si vous venez dormir à la maison les autres Isabelle le Quai Royal suis-je bête je le savais en plus monsieur Adil Rami je mange pas de sucre le matin pas de sucre le matin non que de la protéine ah que de la protéine ah bon j'ai ce qu'il faut à la maison moi le matin juste un thé à l'orange oh là là mais c'est chic tout ça ah oui vous pouvez pas me dire du cacolac vous là-bas Thoën non moi un petit peu d'héroïne mais c'est tout confiteur en tout cas c'est la prière catholique qui veut dire je confesse alors après vous mettez il y a dans les copains d'abord ça dans la chanson de Brassens les credos mon credo là écoutez non non je l'ai pas je la possède pas si j'ai bien compris non parce que mon credo mon confesseur les copains d'abord faut que j'explique à monsieur Rami parce que là elle essaie de vous séduire là là elle essaie de m'envoyer des gros signaux non non pour que pour que je lui fasse imiter Georges Brassens parce que c'est et c'est vrai la meilleure imitation qu'elle tienne alors là elle va faire sa miserie pendant deux elle va faire ah non je veux pas patati patata ça va durer 30 secondes 45 secondes oui je me mobe pendant ce temps là puis au bout de 45 secondes elle va le faire sous évidemment les acclamations du public qui lui réclament Brassens 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 Isabelle Brassens elle règle sa guitare non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs c'est Mélène Farmer depuis tout à l'heure il faut que je lui fasse mais le problème c'est que je sais pas c'est qui de base donc ça fait non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs les copains des porcs c'est pas ce bateau c'est qui ce radeau alors franchement je connais pas du tout il y en a plein d'autres il y a les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics bancs publics bancs publics c'est quoi ça attendez j'en ai une pour vous quand je pense à Fernande je bande ah ça je connais vous voyez ça m'étantulé il a pas dû avoir beaucoup de Fernande dans son lit non mais vous voyez il suffit de choisir la bonne chanson évidemment exactement mais c'est pas une blague et bah oui juste celle-là ça me parle Garogory non ? Garogory toi l'Auvergnat qui sans façon m'a offert quatre bouts de voie quand dans ma vie il faisait froid non mais ça je viens de comprendre elle est à toi des grasseurs je suis dans un Ehpad et tu la connais celle-là ? je suis dans un Ehpad au bal masqué ou oui ou oui ben oui n'importe quoi ben oui on a dû faire croire que toutes les chansons toutes les chansons sont de ma chanson Jacques Croyais Croyais Aline que la danse de canard que je t'aime que je t'aime waouh je vous jure je suis perdu j'ai mal à la tête en fait je me dis qu'on est dans le même endroit mais pas dans le même monde c'est l'heure de l'invité du jour à l'invité du jour c'est quelqu'un que vous voyez peut-être tous les jours à la télévision à l'heure du midi mais en ce moment on le voit aussi ce soir puisqu'il y a de nouveaux épisodes de la fameuse série Léo Matéi il est de retour Jean-Luc il était de retour hier soir et il y aura encore d'ailleurs deux fictions diffusées dans les semaines à venir on en parlera dans un instant mais il fait aussi son retour sur scène après avoir déjà triomphé dans Personne n'est parfait Hibernatus Nuit d'ivresse le voici à l'affiche d'une pièce d'Isabelle Mergaux qui s'appelle Le Bracelet je vous demande d'accueillir Jean-Luc Reischmann Le Bracelet c'est au théâtre des nouveautés mis en scène par Serge Postigot avec aussi Virginie Pradal Lionel Lager et Ninon Moreau bienvenue Jean-Luc Reischmann attention à la marche attention à la marche C'est à vous qu'Isabelle Mergaux a mis un bracelet à la cheville Le jour de la Saint-Valentin Et voilà en quelque sorte elle est un peu votre Carla Bruni vous êtes son Nicolas Sarkozy Oui il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est une femme que j'aime Non c'est une femme que j'aime vous auriez pu me me spécifier parce qu'on était voisins à l'époque mon cher Laurent vous auriez pu me donner le mode d'emploi d'Isabelle Mergaux avant Pourquoi ? Je l'ai découvert au fil du temps et en deux mois et demi j'ai appris à la connaître à l'apprécier et à l'aimer Ah oui c'est pas tout de suite que ça se fait Voilà c'est exactement ce que je voulais vous dire mon cher Laurent parce que c'est pas facile de jouer avec l'auteur de la pièce c'est ça le problème évidemment parce qu'elle doit surveiller votre texte au mot près j'imagine Ah non mais c'est une histoire de dingue mais moi ce qui me plaît énormément c'est quoi qu'il arrive elle est très juste dans ses appréciations et qui plus est elle est très professionnelle mais plus que professionnelle donc c'est vrai qu'au début c'est une espèce de Sany Broyeur SFA et puis après on s'aperçoit Elle fait le même bruit d'ailleurs Ça c'est bien et puis après bah non 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 c'est un petit c'est un petit écran c'est un petit diamant c'est un petit rubis Oui oui Il m'a tellement bien résumé Mais en tous les cas les gens qui ne veulent pas rire ne doivent pas venir au théâtre des nouveautés Bah évidemment c'est fait pour rire Mais pourquoi alors il a un bracelet électronique on peut le savoir il sort de prison il fait combien d'années qu'il était en prison ? 18 ans de tôle 18 ans de tôle il rentre à la maison Et il n'est pas le bienvenu du tout Sa femme c'est Isabelle Mergaux Il y a la belle-mère aussi Virginie Pradal une espèce d'écrin Il y a ma fille Ninon et puis il y a Un domestique Oui Enfin c'est pas un domestique Tu n'as rien Tu n'as rien T'en dis tout sur trop Faut pas trop dire Mais c'est ce qui te plaît aussi On ne sait pas trop pourquoi un employé de maison est arrivé en même temps on va dire C'est ça ? On l'appellera le chelou Le chelou Voilà Il y a un petit suspense en plus de rire avec le bracelet C'est une bonne idée Il n'y a pas eu encore de pièces autour du bracelet électronique Non il y a eu des chevilles autour d'un bracelet Ah ça c'est vrai Non mais ça m'est venu vous savez quoi en lisant souvent dans le parisien il y a des petits faits divers et là je l'avais et je vous le dis c'est vrai c'est un belge il rentre chez lui avec son bracelet électronique qui sort de tôle et sa femme lui fait tellement l'enfer elle regarde le programme qu'elle veut lui fait faire la télé etc elle lui fait faire le ménage etc et qu'il en a marre et il préfère sortir et faire sonner son bracelet et retourner en tôle que de rester chez elle C'est le cas du personnage aussi Ouais c'est le cas du personnage mais je trouve que non mais c'est une histoire de fou puisque c'était la deuxième il y a un soir mais les gens ils adhèrent ils sourient ils rient pendant une heure et demie on les embarque vous savez ce que c'est évidemment le théâtre voilà c'est un chemin et ce chemin va crescendo dans le sourire et les gens sont heureux à la sortie et c'est ce qui nous importe nous au théâtre Serge Postigo a mis en scène le bracelet d'Isabelle Mercois un Québécois ah c'est un Québécois pourquoi vous êtes allé chercher un Québécois Isabelle ah bah je sais pas il est arrivé et puis c'est qu'elle a rien trouvé sur le continent c'est pas moi qui l'ai c'est le producteur je le connaissais pas j'étais ravie de le connaître ah bah très bien alors voilà un nouveau metteur en scène à Paris Serge Postigo pour le bracelet qui met en scène donc Jean-Luc Reischmann et Isabelle Mercois dans les principaux rôles même si Virginie Pradal est elle aussi une grande actrice de boulevard de la comédie française qui fait rire rire beaucoup Virginie Pradal elle est à mourir de rire elle est très souple elle se touche les pieds ah oui ? bah moi je peux pas moi même ça fait une attraction supplémentaire non moi je m'arrête à la cheville au mollet non elle est très souple c'est un cas au-dessous et elle est très très bien c'est marrant quand tu dis un caoutchouc oh c'est pas en manteau et Reischmann à votre avis elle le dit comment ? ah bah non ça va elle le dit très poliment il n'y a que Luc que j'arrive à dire dans son nom justement j'ai deux Jean-Luc Reischmann pour le Prida aujourd'hui salut salut mon comparse comparse non Jean-Luc hum hum alors si tu vois double c'est pas à cause d'un miroir miroir pas parce qu'on a mis un truc dans ton verre ton verre et c'est parce que Marc-Antoine Lebray est le seul imitateur du monde à Titi à Mimi à Titi à Timité à Timité et oui Marc-Antoine Lebray est un un de ceux qui vous imite le mieux ouais moi je suis fan je suis fan de lui et je suis fan de sa femme quand même attendez c'est voilà c'est quelque chose comment ça il est fan de votre femme Marc-Antoine non non mais si enfin c'est du beauté vous connaissez la femme de Marc-Antoine moi si je la connais mais je savais pas que vous la connaissiez on est plusieurs à la connaître ben voilà c'est c'est un petit bijou moi je l'ai croisé une fois ou vice-versa tiens ah bah tu y étais aussi il rougit regardez le petit jeune il rougit ben oui oh il est mignon et qui plus est il était sur RFM le matin j'étais pendant très longtemps sur RFM et quand on l'a découvert c'est vraiment un petit bijou de talent mais aujourd'hui c'est la venette de RTL le ministre c'est ce que me disait sa femme c'est pour ça que je suis pote avec toi Toine voilà mon ami le ministre intérieur est venu nous voir aussi bonjour monsieur Rechman j'ai appris que vous êtes occupé de jeux sans frontières bon bah vous serez gentil vous vous occupez des jeux et moi je m'occupe des frontières Jean Lassalle aussi est venu ah tiens on a l'honneur on a l'honneur l'honneur alors monsieur Rechman j'aimerais vous féliciter d'assumer la tâche de vin que vous avez longtemps cachée car je vous le dis c'est la représentation même de notre beau patrimoine vous avez le château Margaux dans la peau le pétrus dans les sinus le Saint-Emilion près du front le cheval blanc dans les seins j'ai envie de vous garder dans ma cage je rêve de vous lécher le visage un autre animateur de jeux Nagui bonjour 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 et bienvenue bienvenue dans n'oubliez pas vos débuts j'adore l'idée Jean-Luc Rechman a été ma voix off et après il a été mon concurrent c'est pour ça qu'il faut se méfier et toujours prendre des gens moins bons que soi j'aurais dû m'inspirer de Laurent Ruquier quand il recrute les crostettes c'est pas vrai je m'attire franchement je m'entoure des meilleurs la preuve vous êtes là Marc-Antoine merci Nicolas Sarkozy est là aussi bonjour monsieur Rechman c'est Nicolas Sarkozy et j'ai ri officiel des bracelets électroniques depuis mai 2012 je sais qu'on va me comparer au personnage de la pièce mais moi je tiens à dire que je me suis toujours très bien entendu avec ma femme ma belle-mère et ma fille moi c'est juste les français qui ne pouvaient plus me pérer bonne journée monsieur alors nous avons aussi ici Dominique Besnard qui vient nous dire quelques mots bonjour Dominique bonjour c'est Dominique Besnard la doublure masculine d'Isabelle Mergot c'est que ça bouffe Besnard c'est pas toi qui fient la pièce bah non c'est pas lui effectivement c'est Isabelle Mergot qui joue avec Jean-Luc Rechman au Théâtre des Nouveautés dans le bracelet désormais tous les soirs on se retrouve dans un instant et vous allez animer un jeu vous n'avez encore jamais animé mais c'est pas vrai la valise RTL j'adore l'idée bon là je n'ai pas besoin de vous expliquer Jean-Luc Rechman parce que j'ai affaire à un professionnel je vous mets la valise là à vos côtés c'est bizarre ce que vous dites je vous mets la valise à vos côtés à l'époque c'était Fabrice vous vous débrouillez il y a eu Fabrice il y a eu Michel Drucker André Torrent tous les grands animateurs de RTL ont animé la valise mais désormais chaque jour c'est notre invité qui appelle une auditrice un auditeur choisissez un numéro entre 1 et 20 pour commencer si vous le voulez le 12 vous allez appeler Nathalie et Nathalie habite à Nice elle devrait décrocher Nathalie de Nice vous lui demandez comment il va une copine de Sébastien Thohen vous vous présentez à elle vous lui expliquez où vous êtes et la phrase qu'il faudra lui poser au bout d'un moment c'est quel est le contenu de la valise RTL contenu puisqu'il a une somme et 4 cadeaux supplémentaires ça sonne c'est un peu le principe en fait ça sonne mais est-ce que ça décroche Nathalie de Nice ça sent pas bon là c'est la machine Nathalie Cossé bonjour je ne peux répondre pour le moment laissez-moi un message il a l'air dépressive une fois votre message enregistré vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier ça sonne fort désolé Nathalie vous auriez pu gagner la valise RTL mais Jean-Luc Reichman va choisir un autre numéro je suis désolé Nathalie mais embrasser tout Nice quand même alors alors un autre numéro vas-y elle a faim Bachelot ou elle a faim ou elle a un rendez-vous ministériel c'est moi qui commande maintenant Laurent voilà le 9 le numéro 9 yes alors attention Pascal Boursé ah le Boursé il habite dans le nord à Estré ça sonne chez Pascal c'est parti j'adore les gens du nord et ça sonne pas ça va sonner ça capte dans le nord son prénom Pascal Pascal Boursé Pascal Pascal Boursé Pascal ah c'est bon allo allo Renaud Pascal oui oui vous allez bien ou pas oui c'est Jean-Luc à l'appareil quel Jean-Luc dans des Jean-Luc Reichman oui j'en connais la voix oui effectivement c'est énervé quand même je suis avec mon ami Laurent Ruquier aux grosses têtes oh bah et moi je chante le pâté et Isabelle Mergaux qui sent le pâté il a dit les amis et Adil Rami qui peut être meilleure grosse tête que footballeur je ne sais pas encore quasi la même chose on est d'accord un champion du monde excusez-moi Pascal de vous déranger à cette heure-ci est-ce que vous vous savez pourquoi je vous appelle Pascal Boursé bah j'en ai bien peur mais vous avez un contrôle fiscal alors vous allez débourser Pascal pardon excusez-moi est-ce que vous avez une idée par hasard comme ça au débeauté de ce qui se passe dans la valise hors RTL écoutez moi j'écoute en podcast donc je n'ai pas encore écouté d'accord vous avez donc la valise de la semaine dernière on n'a rien ajouté hier ah Pascal faites un effort le nord vous regarde Pascal s'il vous plaît la dernière fois qu'on a ajouté quelque chose c'était pour la Saint-Valentin c'est-à-dire mercredi 14 février c'était un bracelet électronique il y a encore les 800 000 euros alors non ça ne revient pas non c'était pas non 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 ça ne revient pas il faudrait que ça revienne je veux pas ce qu'il il ne revient pas on est coûtant la voiture mais si 1023 euros le costume parme de Roselyne alors vous passez mais il est très joli mon costume mais c'est pour ça qu'on l'a mis dans la valise alors vous passez à côté de 1063 euros un coffret un coffret de chocolat réauté un coffret de produits Lexone deux places pour le film Chien et chat qui est sorti mercredi ça c'est ce qu'on lui offre le film de Rhinon ça c'est ce qu'il rate oh là 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 vous avez raté un maximum de choses est-ce que je peux me permettre de l'inviter au théâtre il rate aussi un boîtier de conversion FlexFuel et son installation attendez je ne sais pas ce que c'est FlexFuel c'est pour consommer moins pour gagner en énergie ah c'est pas du tout sexuel alors pas du tout ah bon pardon parce que FlexFuel d'un seul coup je me suis dit que c'est pas sûr mais si vous souhaitez l'inviter au théâtre des nouveautés je veux ah bah voilà sur le compte d'Isabelle Mergot qui plus est je vais vous offrir deux places pour venir voir le bracelet au théâtre des nouveautés Pascal ça me fait plaisir vous n'avez pas tout perdu mais vous ne croyez pas c'est bien dit on peut expliquer aux auditeurs et au public ici présent parce que tout le monde ne le sait pas mais quand on joue au théâtre effectivement chaque acteur ou metteur en scène a son quota de places qu'il a le droit d'offrir une ou deux places ou trois places chacun et bah moi je prends deux places c'est sur mon compte si ça lui fait plaisir ça me fait plaisir Edouard mais pourquoi vous venez de dire sur le compte d'Isabelle garder les vôtres non parce que je suis élégant et puis elle n'a pas d'amis donc profitez-en ça je l'ai compris qu'elle n'avait pas d'amis elle a des yeux sur Adil leur ami mais le reste si si un peu je t'ai vu tout à l'heure oui en plus elle a chanté des chansons enfin j'ai pas compris des chansons alors là Isabelle Brassens tu m'as troué quand même non il n'y a qu'elle pas il y aura alors là je ne savais pas ça alors que Adil Rami c'est même pas qui est Georges Brassens c'est même pas qui est Isabelle Mergot alors le mix t'imagines il pense qu'il parle avec Catherine Ringer depuis une deux heures j'ajoute tout de même dans la valise en plus un week-end pour deux personnes à choisir parmi les 160 hôtels cosy places charmes et caractères on a déjà eu évidemment ce célèbre sponsor ici aux grosses têtes cosy places ce sont évidemment des hôtels de charmes indépendants vous l'avez essayé vous ? ah oui bien net nature, romantisme, culture ou shopping bien net ah oui c'est bien net les hôteliers de cosy places vous offrent une expérience inoubliable 160 lieux partout en France toutes les informations sur www.cosyplaces.com moi j'ai fait celui de Gaza il y a du travail quand même un séjour d'un week-end pour deux chez cosy places en plus dans la valise RTL est-ce que cosy s'écrit avec un Y ou avec un I ? avec un Y je vous remercie pour les auditeurs c'est important et ça fait toujours plaisir et en revanche effectivement notre ami du Nord va gagner lui puisque vous lui avez offert deux places pour aller au théâtre des nouveautés applaudir le bracelet la nouvelle pièce d'Isabelle Mergaud avec Jean-Luc Rechman et vive le Nord dans un instant vous retrouvez Marc-Antoine Lebré chez Vincent Parizeau pour RTL bonsoir bonsoir Vincent